Reçois. Amen, Amen. Regarde, pendant que tu pries, attends-toi à recevoir l'esprit. Ne vous laissez pas intimider par la voix qui va vous dire que vous êtes indignes de recevoir l'onction. C'est la voix de l'autel Qui est en train de te dire Que toi tu ne peux pas être loin Tout enfant de Dieu Lorsqu'il demande l'esprit Dieu a promis de lui donner C'est pourquoi le manteau va venir sur toi Tu crois que tu le reçois Crois que tu es en train D'être équipé maintenant Alors continue de prier Rada brada sorobarala sorobarala cla Ah mon Dieu tu m'as loin Tu m'as loin de ton esprit Tu m'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Jésus Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fais de moi ton soldat On va reprendre encore Seigneur tu m'as loin de ton esprit Tu m'as loin de ton esprit Tu m'as équipé de ta force M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fais de moi ton soldat Poin de ton esprit Rempli de ta force Je rembaisse les forteresses Poin de ton esprit Rempli de ta force Je conquiert Je conquiert l'été Poin de ton esprit Je rembaisse les forteresses Poin de ton esprit Poin de ton esprit Poin de ton esprit Rempli de ta force Je conquiert l'été Maintenant Poin de ton esprit Maintenant Tu vas amener la main de l'huile sur la tête Que l'esprit s'est de remplir Que l'onction de Dieu soit sur toi Que l'onction de Dieu Seigneur équipe tes serviteurs Équipe ta servante Maintenant attends-toi à sa grâce Attends-toi à l'onction Attends-toi à la puissance Attends-toi au revêtement Tu es revêtu Tu es revêtu de puissance Dieu a dit à Gédéon Va avec cette force Il a équipé de la force Le Saint-Esprit est de la force Acte 10.38 Nous savons comment Dieu a oint De Saint-Esprit et de force Jésus-Christ De Nazareth Qui allait de lui en lui La force de Dieu est sur toi La force de Dieu est sur toi La puissance de Dieu vient sur toi Merci papa Pour ta force que tu nous donnes Merci pour ton onction Merci pour ton onction Merci pour ton onction Seigneur Réveille tes fils et tes filles Réveille tes serviteurs Partout nous sommes En ligne En présentiel Partout Réveille-nous de ton onction Réveille-nous de ta puissance Réveille-nous de ta force Réveille-nous de ta force Équipe-nous Jésus Équipe-nous Jésus Tu m'as ointé ton esprit Dis-en-le M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Dis-le Tu m'as donné Tu m'as donné ton onction Et dis-le Et dis-le à Dieu Tu as fait de moi ton soldat Fait de moi ton soldat On va le dire encore Seigneur Tu m'as ointé ton esprit Tu m'as ointé ton esprit Et tu m'as équipé de ta force M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton onction Tu m'as donné ton onction Et tu as fait de moi ton soldat Fait de moi ton soldat Ointé ton esprit Rempli de ta force Ointé ton esprit Je rembaisse tes portes On y va Ointé ton esprit Rempli de ta force Je conquiert Je conquiert les dérissants Ointé ton esprit Rempli de ta force Je rembaisse les hôtels Ointé ton esprit Rempli de ta force Je conquiert les dérissants Ointé ton esprit Rempli de ta force Je rembaisse tes portes Ointé ton esprit Rempli de ta force Je conquiert Je conquiert les dérissants Est-ce que tu es prêt à briser avec moi ? Rempli de ta force Maintenant tu vas lever la mer Je rembaisse tes portes Et tu vas voir ce totale dans ton esprit Et tu vas annoncer qu'il est brisé Au nom de Jésus On y va Brisé 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 L'hôtel est brisé Maladie brisée L'hôtel de pauvreté brisé 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 Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Un champion acclame Jésus Amen Gloire à Dieu Alléluia Alors pour terminer cette session Pour terminer ce Amen, Amen, acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Alors on va prier samedi On va continuer de prier dimanche prochain On va prier mercredi au rendez-vous des champions On va continuer Merci toi Pour comprendre ce que tu vas faire Dans la suite de la semaine Amen Donc Dieu a donné la force à Jésus Il a dit va avec la force Va avec cette force que tu as Donc il lui a communiqué une force Elle paraissait faible Mais c'est comme ça Là en ce moment où je parle Le manteau est venu sur vous Amen La puissance est chez toi Chaque fois Que tu veux prier Contre un hôtel Que tu as localisé Commence pas à prier pour l'onction Papa te dit Non, hier j'ai prié Non, non, non L'onction c'est un habit Dans le monde invisible Ton esprit vient d'être recouvert de quelque chose Et c'est ce qui fait que ta voix Est plus forte Que la voix de l'hôtel C'est une guerre de voix On crie sur l'hôtel Ça veut dire que ta voix doit être au-dessus Donc le prophète a crié contre l'hôtel C'est-à-dire que Pourquoi il n'a crié pas ? L'hôtel parle Et il a Dieu a utilisé le thème crié pour lui Il a parlé plus fort Alors ce qui fait que ta voix a plus de volume Que ce qui t'accuse C'est la puissance du Saint-Esprit Le Saint-Esprit fait que ta voix La voix que Dieu te donne Est au-dessus de toute forme de ténèbres Donc quelqu'un qui n'a pas le manteau Même s'il dit Hôtel je te renverse L'hôtel s'en fout Le manteau je vous ai dit toujours C'est quand même quelqu'un qui est vêtu D'un habit de policier Ok Si un policier est en civil Et il va aider une voiture Arrête-toi La voiture ne va pas obtempérer Le conducteur ne va pas obtempérer Parce qu'il ne voit pas Quelle autorité De quelle autorité Tu lui dis cela Ok Mais dès l'instant Tu te recouvres Du vêtement de la police La même phrase Prononcée par la même personne Parce que c'est pas parce que Tu es habillé ou tu es habillé Tu es la même personne Si tu es policier Quadio Tu es toujours policier Quadio en civil Comme en tenue Ok Mais dès l'instant Tu portes l'habit de police La même phrase Arrête-toi Change de volume Un policier qui dit Arrête-toi Ça n'a rien à voir avec un civil Qui dit Arrête-toi Quand il dit Arrête-toi Sa voix crie plus fort Que ta vitesse Sa voix crie plus fort Que la grosseur De ton camion Son geste Même quand il fait comme ça C'est plus puissant Que toute ton excitation Défiler dans ta voiture Quand tu le vois Tu freines Qu'est-ce qui a donné De la puissance C'est juste L'habit qu'il a porté C'est un habit D'une personne Qui est Qui a l'autorité De l'Etat Pour faire cesser Toute infraction C'est ce que vous avez Reçu maintenant Quand je vais Aller en croisade Pour libérer les captifs Pour que les malades Soient guéris Parce que c'est des autres Qui crient contre La santé des gens Je prie toujours Pour être revêtu Donc même le soir Quand tu vas rentrer Quand tu vas continuer La prière Tu vas commencer A dire Je me lève Non non Tu rentres d'abord Dans le calme Papa remplis-moi Réveille-moi Réveille-moi De l'autorité Et puis sur cette base Maintenant prie Amen Parce que Sans le revêtement Vous manquez quelque chose C'est comme si Vous venez à affronter Sans tenue Donc ça prend plus de temps Dans votre combat Ok Vous avez moins d'autorité Que l'onction soit suite toi Que l'onction soit suite toi Que l'onction te revêche N'oublie jamais L'épisode de l'onction C'est les premiers équipements Mon thème c'est équiper Pour renverser Les auteurs de propriété Le premier équipement C'est longtemps Et tu as droit à l'onction Si Jésus est dans ta vie Il dit Il donne l'esprit A tout ce qui lui appartient Alors il y a toujours une voix Que tu vas entendre Quand il te dit Non Toi tu as quel niveau spirituel Et puis tu vas avoir l'onction Comment tu as quel niveau spirituel On n'a pas l'esprit Parce qu'on le mérite On a l'esprit Parce qu'on a cru en Jésus Amen Alléluia Il y a une fois Qui va venir ton problème L'intro qui s'est passé Ça ne va pas prier pour toi Tu vois Dieu est aussi ton papa A moins que tu n'aies pas reçu Jésus Dieu est le papa de nous tous Vous avez remarqué dans la Bible Dieu n'est pas grand-père de quelqu'un Vous savez ça non ? Dieu n'a pas dit Je suis l'éternel ton Dieu Ton grand-père Amen Il est le papa Mais il n'est pas le grand-père Alléluia Quelque chose de nous vouloir dire On va dire non Voilà mon pinceau C'est mon père spirituel Lui va aller parler A son papa spirituel Qui est Dieu Pour venir prier pour moi Ça veut dire que Dieu est ton grand-père Donc tu dois passer par Dieu n'est pas ton grand-père Dieu est ton père Il est mon père Il est ton père Alléluia Même si je suis ton père dans la foi Et puis il est mon père Mais en tout cas Il est notre papa à nous tous Il n'est grand-père de personne Est-ce qu'on est ensemble ? Donc parle à ton papa Pour qu'il te donne son esprit Et il va te le donner Lorsque l'esprit est arrivé dans votre vie Lorsque vous recevez l'onction Le deuxième équipement J'arrive C'est que Il dit La deuxième chose C'est ce qui va se passer Je prie qu'il se passe ici Non c'est pas d'abord le deuxième équipement C'est l'orientation Il dit à Gédéon Va dans la maison de ton père Il y a quelque chose qu'on a planté là-bas Ça veut dire Très souvent Ce qui fait qu'une pauvreté Un blocage est récurrent C'est quelque chose qui vient de votre histoire Quand Dieu dit à Timothée Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité Frère on n'est pas timide en étant adulte On est très souvent timide depuis l'enfance Ok La timidité peut être causée par le rejet Donc l'autel Se présente comme un esprit de rejet Dans votre vie Qui est placé quelque part Recouvert d'un pieu sacré Qui est une enfance Qui vous a traumatisé Il y a à la conférence Il y a le passeur Michael Loubout Qui prêchait Qui a donné son témoignage Il dit Dans son quartier Il a voulu jouer Il a pris un ballon Et ses camarades ont dit Oh tu n'es pas dit Et puis deux ou trois fois On ne peut pas lui donner une réponse Simple Mais c'est comme si Il s'est senti rejeté Pas du tout Digne d'être aimé Et ça pollue toute sa vie Ça a failli détruire son mariage C'est-à-dire que Même quand tu l'aimes Il ne sait pas pourquoi tu l'aimes Donc il avait une tendance A réagir très mal Aux gens qui l'aimaient Parce que lui-même Il ne s'aimait pas Et le rejet a pollué sa vie L'autel C'est un autel de rejet Ça crée de la pauvreté Il y a des autels de timidité Il y a des autels de honte Il y a des vrais autels de sorciers Là c'est le mysticisme Mais il y en a ça crée des attitudes Il y a des autels de Moi par exemple Ceux qui paralysaient ma vie J'avais l'impression que Réussi n'était pas pour moi Quand quelque chose devait aboutir Je me décourageais Et puis j'abandonnais Il y a des gens comme ça Quand ils arrivent La fève va marcher là Et même ils laissent Ils laissent Il y a une force qui leur dit De reculer Donc Laissez le Saint-Esprit Vous conduire Que le Saint-Esprit Te conduise Dans la maison de ton père Et que l'Esprit te montre Qu'est-ce qui trouble ton âme Ta vie Quelle est la position de cet autel T'es avec moi Saint-Esprit Guide-me pas Ouvre mes yeux Montre-moi La source des blocages La source de l'autel Révèle-moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Alors dans la semaine Il y a trois types de sources Qui peuvent vous être révélées Qu'on appelle Les trois hôtels d'appauvrissement Ok On va le voir Mais on va prier Par rapport à ça Et puis le dimanche prochain Amen Mais la dernière chose De laquelle je termine maintenant C'est que C'est le deuxième équipement C'est le remplacement Il dit ceci Renverse l'autel de Bâle Et construis l'autel de Dieu Alléluia Amen Ne renversez pas Un hôtel satanique Si vous ne savez pas Ce que vous allez bâtir après Ne vous attaquez pas Un hôtel de pauvreté Si vous n'avez pas préparé Ce que vous allez construire On ne chasse pas les ténèbres Si on n'a pas encore la lumière Quelqu'un me suit ? Dieu dit par le prophète Zacharie À Josué Arrachez-lui l'abyssal Donnez-lui un habit neuf Jésus dit Si tu délivres qu'une personne Un esprit est soit-il de la vie d'une personne Et il part S'il revient et il trouve la maison vide Et ornée Il crée sept fois plus de problèmes à la personne Ok Donc Si je chasse un esprit Je dois être habité par l'esprit de Dieu Je ne dois pas laisser J'ai chassé l'esprit de pauvreté Et puis aller Non, non, non Ça va amplifier le problème Donc quelquefois Quand Dieu voit que Vous n'avez pas le remplaçant Quand vous-même chassez l'hôtel Dieu dit Non, attends Il dit aux anges Attendez Attendez Il n'est pas prêt Laissez Josué Là-bas Et s'il est parti Et puis le frein n'a pas comblé La galère qui arrive là Se rapille Que ce qu'il a connu Je pense que vous comprenez Ok C'est un peu comme Quand vous avez des mauvaises herbes Il faut les enlever Mais quand vous voulez enlever Les mauvaises herbes Dans un endroit C'est parce que vous allez faire Quelque chose là-bas Ok Vous ne débrouillez S'il n'y a pas une forêt Sans avoir un plan Si on te voit même Déblème On va te dire Mais tu veux faire quoi Parce que c'est naturel Que Quelque chose même Qui n'est pas approprié L'enlever Dis que Tu dois le remplacer Donc il faut avoir Quand vous allez attaquer Votre hôtel Qu'est-ce que vous allez Mettre pour remplacer Que Dieu te conduise Vers ce que tu apprends Pour remplacer Amen Amen Si Satan Combat ton foyer C'est que Dieu Ce qu'il remplace C'est le plan de Dieu Et c'est là que tu vas apprendre A bâtir l'hôtel de Dieu C'est le plan de Dieu Si Satan combat ton foyer La question à te poser Qu'est-ce que Dieu veut Pour ton foyer Pourquoi ton foyer Est-il autant attaqué Donc quand tu vas chasser L'hôtel qui attaque ton foyer Tu vas confesser Et appeler L'hôtel de Père De Grâce Pour que ton foyer Soit ce qu'il aurait dû être Pourquoi Satan attaque tes finances Qu'est-ce que tu dois faire Si tu avais tes finances Quelle est la mission Que Dieu va te donner Si tu avais tes finances Avant de chasser L'esprit de pauvreté Il faut commencer A préparer les briques De l'esprit Qui va t'emmener La prospérité Est-ce que vous comprenez Vous ne pouvez pas Chasser la pauvreté Et puis rester vide En attendant Qu'une idée arrive Pour vous enrichir Non Vous devez l'avoir en tête Quand vous allez Enlever les herbes Vous avez déjà préparé Les briques Vous avez déjà Votre plan Vous savez exactement Ça c'est la mentalité De remplacement C'est-à-dire Seigneur Montre-moi Pourquoi Elle nous t'aime Le combat à ce niveau Pourquoi Dans ce niveau-là Je manque De quelque chose Pourquoi je manque Quand tu vas savoir Pourquoi tu manques Tu es déjà prêt A remercier Parce qu'après Je vais t'expliquer Qu'est-ce qu'il faut bâtir Maintenant Et comment le bâtir Est-ce qu'on ensemble On va se lever On va prier pour ce dernier sujet On va dire Cet esprit Qui est venu sur moi Oriente-moi Je Mon mariage Ma famille Ma santé Est combattue Pourquoi Si je suis en bonne santé J'étais censé faire quoi Et puis je suis tout Enpoursuivi par la maladie Un cancer Un mal par-ci Un mal par-là Mais qu'est-ce qu'on combat Qu'est-ce que Satan combat Il a peur de quoi Que va donner Ma bonne santé Père Montre-moi Ce que tu me destines À être Afin que je sache Pourquoi Et comment enlever Ce qui me rend malade Prie le Seigneur Et Dieu va te parler Père Céleste Roi des Rois Ne laisse pas ton serviteur Dans l'aveuglement Ne nous laisse pas Dans le blocage Révèle-nous Ce que nous avons à faire Par ta grâce divine Au nom de Jésus Au nom de Jésus Montre-moi la voie Montre-moi la voie Montre-moi la voie Révèle-toi à moi Montre-moi la voie Afin que je te connaisse Montre-moi la voie Et le message Que je suis en train De donner Est tiré De ton boost Numéro 7 Amen Neutralise La malédiction De pauvreté Et deviens Une source D'approvisionnement Et en ce moment Je suis en train De parler Parmi les choses Qu'on peut appeler Comme malédiction De pauvreté Je suis en train De parler De renverser Les hôtels D'appauvrissement Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Seigneur glorifie ton nom Amen 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 Alors je vais refaire L'illustration Que j'ai faite Le dimanche dernier Pour vous montrer Comment Satan Excuse-moi Tu peux baisser encore Totalement le volume Et puis voilà Voilà Et puis prends des sons longs Pas piano Baisse ton volume Amen Amen Alléluia Alors Parlant des hôtels D'appauvrissement On a eu depuis déjà Deux week-ends Nous sommes au troisième Nous sommes en train De parler de ce sujet Très important Très important La Bible dit Que lorsqu'on demande Une chose Dieu nous la donne La Bible dit encore Dans le psaume 23 Que si Jésus Est ton berger Tu ne manques de rien Tu ne manqueras De rien Amen Donc Si quelqu'un Manque de quelque chose Il doit se poser la question Est-ce que Jésus Est vraiment Mon berger Ça c'est la première étape Et j'en parle beaucoup Dans ce livre Jésus doit être ton berger Jésus devient ton berger Lorsque tu lui donnes ta vie Lorsque tu dis Seigneur Je te donne ma vie Je veux te suivre Et je vous explique Dans l'ouvrage Des éléments Qui vont favoriser Le fait que vous suiviez Jésus Comme une brébie Qui suit son berger Amen Et quand Jésus est ton berger Tu ne manques de rien Lorsque Dieu dit de rien Il n'est pas en train De parler d'argent seulement Il parle de quatre Domaines de provision De Dieu Amen La première provision D'un homme C'est la provision De son esprit Tu es un esprit Et ton esprit Se nourrit Quand Dieu dit Tu ne manqueras de rien Ton esprit se nourrit De paroles De victoires De motivation intérieure Ce genre de choses Là Dieu va te les donner La vision Le rêve Les paroles Sont importants Dans la vie C'est ce qui fait courir Un homme C'est ce qui lui donne Une forme de rêve À atteindre Que tu ne manques de rien Au nom de Jésus Quand Jésus dit Que s'il est ton berger Tu ne manqueras de rien Il est en train de parler aussi De la nourriture De ton âme Parce que tu as un corps Tu as une âme Et tu as un esprit Ton corps peut manger Tu peux avoir une maison Mais ton âme Peut être affamée Ton âme peut être affamée Parce que l'âme se nourrit Non pas d'argent De foutu De riz De frites Mais l'âme se nourrit De la considération Du respect De l'amour Donc lorsqu'une personne N'a pas d'amour N'est pas aimée Ne se sent pas respectée Considérée Il y a quelque chose Qui est dans sa vie Quelque chose qui va mal Vous savez Si par exemple Ton patron vient te donner l'argent Même si tu as un gros salaire Mais il te dit Je te paye un million Et puis tu es insultant En te donnant l'argent Tu vois L'argent a nourri ton corps Mais la parole qu'il a dite A détruit ton âme Ça t'a fait mal Donc Il a nourri ton corps Mais il n'a pas nourri ton âme Ton âme ne mange pas Les 10 000 francs Ton âme ne se rejouit pas De l'argent Ton âme a une autre nourriture Et elle est importante Lorsque votre âme est brisée C'est de ça qu'on va parler Est brisée C'est votre vie entière Qui est en danger Alléluia De la même manière Que quelqu'un qui ne mange pas physiquement Peut mourir Quelqu'un qui ne mange pas émotionnellement Qui n'a pas une bonne nourriture dans l'âme Il ne va pas d'abord mourir physiquement Mais sa vie sera ruinée Je déclare dans le nom de Jésus-Christ Que cet enseignement te relève émotionnellement Au nom de Jésus La nourriture aussi Quand Jésus dit que tu ne manqueras de rien C'est-à-dire Il va pourvoir aux besoins physiques C'est quoi les besoins physiques ? C'est la santé C'est la nourriture Que tu manges Tout ça Ça participe à ton bonheur A ton bien-être physique Lorsqu'il dit Tu ne manqueras de rien Il fait référence aussi Tu auras les moyens matériels Dont tu as besoin Que Dieu te les accorde Dans le nom de Jésus-Christ Quand tu auras besoin d'une maison Payer ton loyer Acquérir la maison Dieu dit Tu ne manqueras de rien Qu'il en soit ainsi dans vos vies Dans le nom de Jésus Alors dimanche dernier Je t'expliquais que Dieu Exauce toujours Dieu pourvoit toujours Mais En tout cas Quand on prie Quand on a la foi Quand on a sa brébille pour voir Mais il se peut Que dans la pratique On ne le vive pas On ne le vive pas Il y a beaucoup de gens Qui pensent que Dieu n'a pas exaucé Dieu a répondu Dieu t'a donné les besoins Pour plusieurs besoins affectifs C'est marital Ils ont besoin d'un homme Ils ont besoin d'une femme Qui sait l'aimer C'est de ça que tu as besoin La nourriture de ton âme Beaucoup de nourriture de l'âme Se trouve dans le mariage Vous savez ça La but est que celui Qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Le mariage Participe beaucoup A la nourriture de l'âme Que Dieu T'accorde C'est pourquoi La prière qu'on va faire le mardi On va renverser aussi L'hôtel Qui combat ton mariage Les hôtels des célibats Seront renversés Dans le nom de Jésus de Nazareth Alléluia Et aujourd'hui Je vais beaucoup m'attarder Sur les hôtels D'appauvrissement émotionnel Pas sur l'appauvrissement matériel Mais sur ce qui travaille vos âmes Amen Alors la dernière fois Je vais faire cette illustration Et je vais la refaire Viens Mathias Souviens Venez Amen Bien Ne vouliez pas suivre la dernière fois Toi tu es là Toi tu es là Voilà Toi tu jouais quelle rôle Un bon ou bien Bon toi viens Amen Ok Alors on va faire ça différemment Donc c'est toi le cause Où tu représentes Ce qui n'est pas bon L'autel satanique Bon Tout ce que Satan fait pour empêcher Alors Amen Dieu vous donne Dieu fait en sorte que tu ne manques de rien Donc c'est Dieu lui-même qui dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Amen Et qui dit Je vais donner une femme à Adam Donc Adam était censé ne manquer de rien C'est lui qui a fait que Dans le jardin d'Éden Il y avait à manger Dieu a pourvu Ça c'est comme ça ton Dieu est Mais dans la pratique Beaucoup d'entre nous manquent De beaucoup de choses Qui sont naturellement prévues par Dieu Alors qu'est-ce qui peut se passer La première des choses C'est que Généralement c'est que Ce que Dieu donne On ne le reçoit pas On ne le reçoit pas Donc la main est bloquée Et puis Dans la bouche il dit Oh Dieu Je veux me marier Mon fils tu veux quoi ? Je veux me marier papa Tu veux te marier ? Oui papa Tiens ta femme Tiens ton mari Et il continue de prier Je veux me marier Je veux me marier Mais est-ce que Dieu lui donne ? Voilà Mais il ne saisit pas Il ne saisit pas Alléluia Dans la pratique Je vois beaucoup de soeurs Des frères-mêmes Qui sont venus me rendre le témoignage J'ai vu des gens Qui ont prié pour le mariage Il y a des gens qui venaient la prier Dieu lui a donné son mari Le frère-mêmes est venu la voir Il dit vraiment Je sais que c'est toi Elle-même est sentée que c'était elle C'était lui Mais Et ça dit qu'elle a tourné Elle attendait une forme de sensation De je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle cherchait Et puis Ça a duré, duré Et le frère Un jour il est venu présenter notre soeur Le temps qu'on comprenne Le frère Et donc Quelques temps avant le mariage Mais de toute façon Elle priait maintenant Rikata la papa On dit ma fille c'est terminé Dieu est passé à autre chose Oui C'est très fréquent C'est vrai que l'année dernière J'avais au moins 3 ou 4 cas De personnes à qui Dieu avait donné le mariage Mais elles n'ont pas saisi Elles n'ont pas reçu Il y a la réception Et puis il y a le don de Dieu La personne est en train de dire Papa depuis là Dieu ne m'exauce pas Dieu ne me donne pas Mais Dieu te donne C'est toi qui laisse partie Pour une raison Ou pour une autre Et très souvent Ce sont les hôtels Des émotionnels Qui font que Les personnes n'entrent pas Dans le mariage Ok Ou bien même Quand la personne est rentrée Dans le mariage Elle jette Elle perd son mariage Et c'est pareil aussi Sur le plan financier C'est pareil sur le plan spirituel Dieu vous donne Dieu donne Et tu ne reçois pas Amen L'autre possibilité C'est que tu es prêt à recevoir Tu ouvres la main Ok Tu es prêt à recevoir Le don arrive Alors il y a plusieurs cas De figure Le diable Amen Vient Combattre Donc Tiens Ta femme Donc Il a Paralysé sa main L'autre côté Il saisit Et puis Lui Il l'attrape Il le brigande Il lui arrache Et s'il ne fait pas Il le frappe Voilà Donc ça c'est Du brigandage Amen Un autre cas de figure Il va C'est la séduction Alors Donc le brigandage Vraiment C'est-à-dire que Quand la chose arrive Tu sens qu'une force Des maladies Des problèmes Surviennent Une série de difficultés Surviennent Et tu perds Le travail Que Dieu t'a donné Il y a des personnes Dès qu'elles trouvent du travail En même temps Ils tombent malades Au point où Physiquement Ils ne peuvent pas aller Au travail Les hôtels Satanin Ils sont capables De faire ça Rendre malade Une personne Et l'empêcher De saisir La chose Que Dieu lui a donné Ça peut être Plusieurs circonstances Qui combattent cela Ok Un autre côté C'est que Dieu te donne le mariage Dieu te donne le travail Et puis Il y a la séduction La séduction C'est que là Il vient tes baratines Voilà Et puis toi-même Tu lui donnes Toi-même Tu lui donnes Ok La séduction Peut se passer De différentes façons Pour nous faire perdre Les choses Que Dieu nous a données Il y a plusieurs formes De séduction Mais tout qu'on fait C'est des idées Qu'il t'envoie Par exemple Tu as trouvé L'homme de ta vie Dieu te l'a donné Et puis pendant ce temps Un vieux feu Un vieux Un feu C'est-à-dire Maintenant le gars Il réapparaît Il vient Oh Et puis Oh il te connaît Il connaît ton style Par exemple Vous étiez au lycée ensemble Vous étiez à l'université ensemble Il connaît ton style C'est maintenant qu'il vient Il t'a dit que non Lui-même il a divorcé Et que maintenant Vraiment Quand il se souvient de toi Et Oh Tu étais sur le point D'être marié Tu as commencé le cheminement Tu as fait Eden Et Et quand tu as fait Eden 2 Lui aussi il apparaît Et il t'a dit Donc Tu commences à être bizarre Avec ton fiancé Tu commences à être bizarre Tu fais des palabres Tu as dit qu'est-ce qu'il ne veut pas Et tu jettes Tu donnes ton fiancé Maintenant quand tu vas aller chercher le frère Le 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 vieux feu qui est revenu Soit Il 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 s'en va Et à la fin Il est parti Tu te retrouves Sans Avoir reçu Ce que tu avais demandé à Dieu Tu as été séduit Une autre manière de faire Qui est propre aux hôtels D'appauvrissement émotionnel J'appelle appauvrissement parce que Dieu te donne la provision Et puis Satan vient t'appauvrir C'est pourquoi j'appelle ça appauvrissement Ok L'autre côté c'est que Il te donne Et puis à un moment donné Tu es fatigué même de la chose Tu es déçu de la chose Et puis soit tu laisses tomber Laisse tomber Ou tu donnes Prenons l'exemple du travail Comment on peut être séduit Ou bien être découragé La séduction Je connais des personnes Qui ont prié pour du travail Dieu leur a donné du travail Dieu leur a donné du travail Mais eux-mêmes ont perdu leur travail Comment ? Parce qu'ils arrivent au bureau par exemple Et puis Satan envoie une voix Quelqu'un vient et lui dit Non le patron Il est injuste Il est comme ceci Il est comme cela Et puis il se plaît Dans l'entreprise Et eux-mêmes Ils commencent à devenir aigris J'ai des personnes Qui ont perdu leur boulot Pour des problèmes de caractère Et vous savez Moi-même j'ai failli perdre J'ai failli me faire renvoyer De l'école Par ces gens de séduction Quand j'étais encore étudiant Les élèves se plaignaient Beaucoup de nos directeurs Ils se plaignaient Très ils se plaignaient Parce que vraiment Mais le directeur quand il le voit Il dit vraiment Il n'y a pas de quoi se plaindre Et Les gens se plaignaient Ils se plaignaient Et j'entendais les étudiants parler Oh nos directeurs vraiment Ça là Non, 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 non Il faut qu'on fasse grève Il faut qu'on fasse Non, on ne peut pas laisser Donc le directeur a entendu Qu'il y avait des mouvements Qu'il voulait se préparer Et puis il a convoqué C'était un homme D'élève D'étudiant Et j'étais parti Je ne sais plus pourquoi Je me suis retrouvé A cette réunion Et j'arrive à la réunion Le directeur parle Il dit Mais qu'est-ce qui se passe J'ai appris qu'il y a des plaintes Voilà je suis là moi-même Expliquez-moi Oh Il était en train de chercher Les meneurs Pour les faire quitter l'école Moi je ne savais pas Je regarde Tous ceux qui venaient Se plaindre chez moi Eux tous étaient calmes Le directeur dit Mais qui Et j'étais ignorant Je lui donnais Toute la bonne foi Que c'est un bon directeur Il faut qu'on lui explique Ce qu'il se passe Donc comme personne Ne prenait la parole J'ai pris la parole Monsieur le directeur Il dit oui C'est quel étudiant Étudiant quoi Je dis étudiant C'est très bien Oui explique J'ai dit mais voilà Vous voyez Il y a telle chose Qui se passe à l'école Il y a telle chose Qui se passe ici C'est de ça les étudiants C'est plein On n'est pas content Les gens ne sont pas contents Il dit ah ok Et voilà C'est bien Il dit Rappelez-moi Qu'on voit Et puis il dit A son secrétaire Il a quelle classe Il a quelle Je lui Escrivez-le Je vous verrai après Je vous verrai après Quand la réunion est finie J'ai compris que Je m'étais fait fichier Et un programme Allait être mis en place Donc il s'est dit Que c'est moi le meneur C'est moi C'est moi Vous meneur Et j'ai vu des frères Perdre leur travail Parce que des voix Sont venues les inciter A la révolte Et ils ont posé Ils ont dit des choses Qu'ils n'auraient pas dû faire Alors pourquoi je parle de voix Parce que sur le plan spirituel Quand Dieu vous donne une chose Dieu vous donne un travail Dieu vous donne un mariage Dieu vous donne une femme Dieu vous donne Quoi que ce soit Que Dieu vous donne C'est par la foi Que vous recevez Vous recevez dans la foi C'est par la foi Ce que Dieu donnait D'abord une forme d'esprit Vous le voyez Vous l'imaginez Il y a les cinq principes De la foi Qu'on traitera plus tard Mais vous le savez C'est par la foi Or la foi Vient de ce qu'on entend Romain chapitre 10 Verset 17 La foi La foi est une chose Qui est très simple Quand on va l'aborder Vous allez voir que Franchement C'était juste une affaire De mauvaises informations Qui vous créent des problèmes La foi Vient de ce qu'on entend Or la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Donc Il y a des choses Qu'on entend Alors quand la Bible Dit ce que tu entends Il faut savoir que Le corps physique Ton corps N'entend pas Les mêmes choses Que ton âme entend Chacune des parties De ton être A une oreille Il y a des oreilles Un jour Jésus a demandé Au disciple Qui dites-vous que je suis Quand l'apôtre Pierre A répondu Tu es le Christ Jésus lui dit Tu as entendu Le Père te parler Donc Pierre n'a pas entendu Audiblement une voix Mais une idée Est venue dans sa tête Votre esprit Quand il l'entend Ce sont des idées Vous pensez que L'idée D'aller commencer Un commerce Ça peut être Dieu Qui t'a dit Va commencer Une idée L'âme De l'homme Entend aussi Mais il l'entend Des émotions Et c'est ça Donc il entend Des voix émotionnelles Alors Il entend un son Qui le rend triste Coléreux Joyeux Etc Il entend Une voix Mais personne Ne parle à ton oreille C'est que Tu peux savoir Quel est l'élément Déclencheur De ta tristesse De ta joie Ou de ta colère Ou de l'état émotionnel Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Donc on entend La foi Vient de ce qu'on entend Mais de ce qu'on entend La parole de Christ La foi Qui permet de prendre Les choses de Dieu Vient de ce que tu entends Christ Le doute Qui te fait perdre Ce que Dieu T'envoie Vient aussi De ce que tu entends Mais de ce que tu entends Le diable De ce que tu entends La parole du diable Qu'aujourd'hui Dieu te donne De triompher De toute forme De parole du diable Au nom de Jésus De Nazareth Quelqu'un Donnez moi Amen Amen Donc tous ceux Qui ont vu Vont lui par exemple C'est audiblement J'ai entendu des propos Qui ont fait Me faire perdre L'école que Dieu M'avait donnée C'est Dieu Qui m'a dit Je devais être dans cette école Et j'ai failli Quitter cette école Parce que j'ai été séduit Par les plaintes Des étudiants Dieu ne voulait pas Que je réagisse Mais il m'a fait grâce Il m'a fait grâce Je n'ai pas été renvoyé Qu'est-ce qui s'est passé Juste après ça Vraiment quand vous vous aimez Dieu vous sauve souvent Dieu vous sauve Amen Juste après ça Il y a eu des problèmes Le directeur Il y a eu une série De problèmes Qui ont fait qu'il m'a oublié Vous savez le dossier Même il a oublié Il a commencé A régler les problèmes Sinon Je n'allais pas finir Mon programme scolaire Pourquoi J'avais perdu une chose Que tu m'avais donnée Combien ont perdu Le mariage Perdu Le coeur Le travail Ils ont perdu Les choses que Dieu leur a donné Dieu t'a donné Mais tu as laissé passer Dieu t'a donné Mais tu as laissé passer Tu as laissé tomber Où tu as été braqué Aujourd'hui dans le nom de Jésus Tout ce que tu as perdu Tu seras restauré Au nom de Jésus C'est la raison pour laquelle La Bible présente Satan Comme étant un voleur Un égorgeur Un tueur Un destructeur Amen 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 Vous pouvez vous asseoir Alléluia Donc tout est une affaire De qu'est-ce que ton esprit Entend Qu'est-ce que tu entends Si tu entends le Christ Et que tu agis En fonction de ce que Christ A dit Tu vas saisir Tout ce que Dieu T'en donne Si tu entends Satan Tu vas perdre Si tu entends Et que tu agis En fonction de la voix Que tu as entendue du diable Tu vas perdre Ce que Dieu T'a donné Alléluia Alléluia On va prier Le Seigneur Jésus On va se lever On va prier Pour notre premier sujet Alors ce que j'expliquais Précédemment C'est que Les voix récurrentes Alors Si perdre quelque chose Perdre le bonheur Perdre ton mariage Perdre ton travail Perdre ton école Perdre l'argent Perdre la maison Si tu perds Les choses que tu te donnes Et ça revient De manière Récurante C'est très fréquent Lorsque c'est très fréquent Ça veut dire Qu'il y a une voix Qui revient régulièrement Une voix Qui revient régulièrement Est une voix d'hôtel Ce n'est pas que Satan même Vient s'asseoir Pour parler tout le jour Il met Un poste radio Ou bien Un, 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 un Il met Un disque Il a mis le CD Là-dedans Et puis Il joue la musique Voilà Il joue la musique Il joue la musique Il joue la musique Et ton esprit En t'en sent permanemment Chaque fois que tu travailles Il joue la musique Il joue la musique Il joue la musique Il joue ce son Les hôtels Apocalypse chapitre 16 Verset 7 Là c'est un hôtel de Dieu L'hôtel de Dieu dit Il a dit quoi ? Lisons ensemble Un, deux, trois Et j'entendis Et j'entendis L'hôtel qui disait Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant Tes jugements Sont véritables Et justes Amen Donc Il y a un hôtel ici Qui est là Et qu'est-ce que Cet hôtel là Est en train d'appeler Que Dieu est Seigneur Et il appelait La justice de Dieu Ok Mais c'est un hôtel de Dieu Ça ce sont les types D'hôtels Que Dieu a placés Qui font des prières Constantes Pour attirer le retour de Jésus Vous me suivez ? Vous allez voir que Les serviteurs de Dieu Dans l'Ancien Testament Ont souvent conduit Plusieurs hôtels Aujourd'hui Comme on va On se va progressivement Vers remplacer Les hôtels De la culpabilité Il faut savoir que Dans la vie On peut en bâtir plusieurs Parce que Il ne faut pas avoir Un hôtel Il ne peut pas tout dire Il dit Il doit dire Une ou deux Trois choses Il ne peut pas tout dire Tu ne peux pas dire Ton hôtel Tu bâtis un hôtel Pour Dieu Il va dire Voilà Tu prospéreras Tu vas te marier Tu vas voyager L'hôtel Il a dit tout ça Ce n'est pas intéressant Il faut qu'il Dise quelque chose De très spécifique Amen Ça c'est important Déjà de le savoir Quand je vais arriver Comment on remplace Un hôtel Qu'est-ce qu'on positionne Vous allez savoir Comment vous le faites Alléluia Amen Mais aujourd'hui Dans le nom de Jésus Que tout hôtel Qui te fait perdre Ce que Dieu te donne Oh Dieu Dans ta grâce Qu'il soit localisé Et renversé Dans le nom de Jésus Qu'il soit localisé Et renversé Dans le nom de Jésus Et lève la voix Avec moi Et prie de tout ton cœur Reda brada Reda brada Sunta la brada Suru barala Kandar rababi Rakata riantar Rababrada Suru barala Sundar rababru Ruda brada Suru barala Sarabara Laki Rakata rianta Rababrada Suru barala Kilur Yandabru Ruda brada Suru barala Klari C'est parti. Je te supplie Jésus, je t'en supplie Seigneur, manifeste la grâce, localise ton hôtel, que tout hôtel d'appauvrissement soit renversé dans le nom de Jésus et que ton hôtel soit bâti au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Acclame Jésus, on va se rasseoir encore. Alléluia, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je veux te parler de renverser les hôtels d'appauvrissement émotionnel, c'est-à-dire des voix qui ne s'attaquent pas à ton esprit, mais s'attaquent à ton âme. C'est-à-dire que Satan a un émetteur d'un message qui s'attaque à ton âme. Et en s'attaquant à ton âme, il te fait perdre tout ce que Dieu t'envoie. Une personne, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, mais un exemple le plus manifeste, c'est l'apôtre Pierre. Alors, bizarrement, quand Jésus le rencontre au départ, Jésus dit, je ne vais plus t'appeler Simon, je vais t'appeler Pierre. Jésus, en posant cet acte, est en train de bâtir un hôtel. Jésus a bâtir le changement de nom de l'apôtre Pierre, c'est un hôtel divin qui a été bâti. Rappelle-toi, un hôtel donne des voix. C'est-à-dire, en le faisant appeler Pierre, il est en train de l'appeler quelqu'un de solide. Tu te souviens de Matthieu, chapitre 16, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, qu'il ne va pas s'écrouler. Pourquoi il a fait ça? Parce que Pierre avait un problème dans son âme, qui l'amenait à être inconstant et irrésolu. C'est-à-dire qu'il a beau être décidé, à un moment donné, il y a une forme de peur qui l'envahit et qui lui fait lâcher ce qu'il avait commencé à essayer de faire. Jésus dit à Pierre, je te donne maintenant le pouvoir, je te donne, je te donne la provision de marcher sur l'eau en me rejoignant. Pierre dit, si c'est toi, commande que je vienne. Jésus dit, viens, donc Dieu l'a exaucé. Dieu a répondu favorablement à sa demande. Jésus lui a donné le pouvoir de marcher sur les eaux. Mais Pierre n'a pas marché jusqu'au bout. De la même manière que Dieu donne le mariage à certaines personnes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de leur union. Dieu donne le voyage à certaines personnes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du processus. Dieu donne des maisons à certains, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du processus. De même, Dieu a donné à Pierre le pouvoir de marcher sur l'eau. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ses émotions ont été dérangées. La Bible dit en Matthieu, chapitre 14, que voyant que le vent était fort, il a eu peur. La peur fait partie des sentiments, ce sont des émotions qui l'ont envahi. Il n'a pas régné Jésus. Il n'a pas dit, Jésus, je ne crois plus en toi. Il n'a pas dit, Jésus, je ne crois pas que tu peux me faire marcher sur l'eau. Il était simplement envahi de la peur. Et qu'une fois que ses émotions-là l'ont saisi, au lieu de continuer à saisir son miracle, il s'est enfoncé. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté ? Donc le doute dans sa vie s'est manifesté parce qu'il a entendu la voix du vent. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen, Amen, Amen. Amen. Donc il a perdu. Qu'est-ce qu'il avait animé ? La peur. Le même apôtre Pierre a dit à Jésus, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Il était sincère. Comme ta femme ou bien ton mari. Le jour du mari a dit, je te ferai, je donnerai ma vie pour toi, ma chérie. Je t'aime plus que tout sur la terre. Tu as le sens même de ma respiration et de ma vie. Il a dit tout ça. Pierre dit à Jésus, tout le monde peut te régner sauf moi. Je t'aime trop Jésus. Jésus, tu es ma vie. Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Personne ne... Il était sincère. Jusqu'au jour où Jésus était livré. Une nounou, une bonne à la maison, il lui demandait, une servante. Toi, tu es Jésus. Il dit jamais. Tu vois, qu'est-ce qu'il avait envahi ? La peur. L'émotion de la peur était plus fort que sa décision. C'était plus fort que sa décision. Là ici, c'est la peur. Mais il y en a d'autres. Leur émotion, c'est que subitement, la personne qui l'aimait, Satan t'envoie un message qui fait que tu détestes. C'est-à-dire que tu regardes ton mari et puis il t'énerve. Tu regardes ta femme et elle t'énerve. Toi qui étais prêt à donner ta vie pour elle, subitement, sa tête t'énerve. Lui qui était prêt à donner sa vie pour Jésus, subitement, il ne le connaît plus. Pourquoi ? Parce qu'il a eu peur. Et ce n'est pas arrivé une fois. Donc, trois fois, il a régné Jésus. Le même Pierre. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux te rejoindre en marchant. Mais il y a toujours une forme d'émotion, de sentiment qui vient l'envahir, qui lui fait renoncer à ce qu'il a dit. Vous n'avez pas été d'un homme d'hommes et de femmes sur la terre. Vous n'avez pas été nous tous qui sommes là. Là maintenant, on est victime de l'autel de destruction émotionnelle. C'est quelque chose qui nous pollue la vie. Ça nous fait perdre les choses que Dieu nous donne. Vous devez absolument traiter avec ce problème. Sinon, Dieu peut te donner le bonheur. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le bonheur que Dieu te donne peut se transformer en cauchemar. Ça peut se transformer en cauchemar si tu ne traites pas avec ce problème. Alors, quand ça arrive une fois, ce n'est pas un hôtel. Ça veut dire que certains sont venus te tenter. Mais quand c'est régulier, chaque six mois, toi et ton mari vous faites un gros balade au point de vouloir vous séparer, si tu as remarqué la fréquence, je t'assure qu'il y a un hôtel qui parle. Il y a quelque chose qui ne veut pas que tu te maries. Il y a une voix qui ne veut pas que tu te maries. OK ? Alors, la voix qui vient de l'hôtel, généralement, par exemple, pour des personnes qui sont envahies par les émotions de colère, les émotions de colère font que les gens cassent leur relation. Sous la colère, ce que tu vas dire, je n'étais jamais. Je ne veux plus te voir. Oh, tu veux le voir. Mais tellement tu es en colère. Je ne veux plus. Je te règle. Tu ne le règle pas. C'est l'hôtel qui est en train de parler en toi. Et les hôtels de colère, c'est par exemple l'hôtel de colère, tu entends une voix qui va attirer ton attention sur quelque chose qui n'aurait pas dû. C'est-à-dire, même si le sujet est avéré, la voix, la voix vient de dire, par exemple, quelqu'un peut faire des efforts, la voix de l'hôtel va attirer ton attention si il est fois qu'il n'a pas fourni. Il dit, oui, il t'a donné un cadeau, mais à sa maman, il a donné ça. Il aime sa maman plus que toi. Et puis, en esprit, il a marié sa maman. C'est-à-dire, juste ça. Est-ce que tu sais que tu peux perdre ton mariage pour cela? Cette voix-là, en même temps, c'est-à-dire qu'il t'a offert une voiture, mais à sa maman, il a offert une maison. Je t'assure, je n'ai pas cette voiture. Moi, je ne vais pas cette voiture. Parce que la voix de l'hôtel va attirer ton attention. Compétition maman, belle-mère et fille. Belle-mère. C'est-à-dire que la voix vient, ta belle-mère, ta belle-mère, ta belle-mère, ta belle-mère. À un moment donné, tu t'emportes, tu commences à agresser ta belle-mère, tu deviens bizarre. Et vous vous séparez. Pourquoi est-ce que la voiture, elle a une maison, toi, tu as une voiture? Est-ce que c'est un sujet? Tu ne vois pas son amour. Tu vois, mais pas même dans ton intelligence, tu n'aurais pas eu ce raisonnement. Mais ce sont tes émotions qui sont montées à force de quelque chose que tu entends. Donc, il y a des gens, ça devient de la colère. Donc, d'un moment, il a attrapé la bouteille. Eh bien, il prend la bouteille. Ta belle-mère, ta belle-mère, ta belle-mère. À un moment donné, il dit, oh, je ne vais plus. Et puis, tu jettes ton mariage. C'est Dieu qui t'a donné. Tu entends de le jeter. C'est-à-dire, j'étais leur travail, j'étais leur amitié, j'étais des gens que Dieu leur avait donnés. Et à la fois, vous priez pour que Dieu vous donne une bonne entreprise. Il y a des fois, vous priez pour avoir des bons collaborateurs. Dieu vous les envoie. Mais la voix de l'autel de la colère va attirer votre attention sur une chose. C'est la réalité. Mais, ce n'est pas pour ça qu'on vous renvoie le monsieur. Amen. Alléluia. Mais c'est pour l'espérance. Ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'espérance. Alléluia. La voix, là, t'as fait perdre. J'ai vu des femmes demander, papa, je suis fatigué de travailler seul dans ma maison. Etant ta main pour que je puisse me reposer, donne-moi quelqu'un qui va m'aider. Dieu te donne. Il t'envoie une aide à la maison. Et elle arrive. L'autel commence à apparaître. tu as vu, elle a apporté un pain qui était un peu trouvée. Elle veut séduire ton mari. Elle veut... tu dis, au premier jour, tu banalises. Mais c'est un notaire. Il est persistant et insistant. Donc, chaque petite erreur de la nounou, ça s'amplifie dans ta tête. Et la fille que Dieu a envoyé pour te décharger, tu la renvoies toi seul. Je suis fatigué. Dieu a dit, moi, je te décharge. Toi, tu te recharges. Je te décharge. Tu te recharges. Je veux quoi? Parce que ton esprit, ça tarde. Vous savez, il faut savoir que quelqu'un m'a dit, mais parce que c'est vrai. Il y a des informations qui sont vraies. Quelquefois même, il y a des gens qui font mal quelque chose à côté de vous, mais Dieu vous demande de laisser. Parce que ça va se corriger dans le temps. Te dire même une information, avérée peut te créer des problèmes. Quand je dis avérée, parce que je ne sais pas le mot vérité, voilà, te dire la réalité. Ada et Ève étaient nus. Ça, c'est la réalité. Et Ada n'avait pas honte de ça. Il n'avait pas honte de l'unité. À un moment donné, après avoir mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient nus. Et Dieu, quand Dieu va les chercher, ils vont dire adieu. Dieu va dire, où vous êtes? Il dit, nous sommes nus. C'est pourquoi nous nous cachons. Dieu ne va pas leur dire c'est vrai ou c'est faux. Sinon, ils étaient nus. Mais ils n'étaient pas au courant. Donc, Dieu va pas leur demander c'est faux. Qui vous a dit? Il va leur poser, la question qu'il leur pose, là comme demande le texte de Genèse 3. Dieu leur dit, qui? Mais l'Éternel, tu appelles à l'homme, dis où tu es où. Donne-moi le verset. Il va dire, qui vous a dit que vous êtes nus? Ça veut dire l'information vient de qui? L'Éternel dit, qui t'a appris? Sinon, tu es nu. Mais je t'avais caché ça. Qui t'a appris? Écoutez, la source, celui qui te parle, qui te donne une information avérée. Quelqu'un peut venir casser ton mariage en te disant, fais attention à la secrétaire de ton mari. C'est vrai que la secrétaire a des vues. Mais si ton âme n'est pas prête à gérer le problème de la secrétaire, Dieu peut ne pas t'informer pour que quand tu pries en anglais, le miracle. Mais le fait que tu le saches trop tôt peut t'amener des réactions au lieu de permettre à Dieu de sauver ton foyer. Toi-même. Le problème n'est pas que c'est qu'on veut sédire ton mari ou pas. Le problème est qui t'a dit Satan aussi Dieu ne dit pas vous n'êtes pas nus il dit qui vous a appris qui t'a donné l'information sinon moi-même j'étais mis nus mais qui qui t'a appris donc qui t'a dit vous savez les élèves qui sont venus me dire le directeur fait ça c'était Satan qui était en train de passer par eux sinon le directeur était vraiment bizarre mais je n'avais pas besoin d'avoir l'information il y a des informations dont on n'a pas besoin écoutez si ton enfant vient t'expliquer la petite a deux ans elle dit maman comment on fait pour avoir un des enfants est-ce que la vérité va lui faire du bien donc tu vas là voilà si ton enfant si ton enfant vient te dire je sais comment on fait et puis elle t'écrit tu vas lui dire qui t'a qui parce que celui qui t'a dit là vous comprenez non le problème n'est pas l'information alléluia parce que celui qui peut t'expliquer une telle chose à ton âge c'est que c'est Satan parce que un homme normal c'est qu'on ne décrit pas des choses comme ça à des enfants c'est les exposer c'est les détruire donc le problème n'est pas souvent l'information le problème il y a des informations pour lesquelles on n'est pas prêt à gérer émotionnellement physiquement et donc Dieu s'en occupe lui-même lui-même alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu amen j'ai vu des gens dans toute leur famille simplement quelqu'un est venu lui dire ton mari te trompe et puis c'était vrai mais elle a fait un pas là et la maison est devenue tendue jusqu'à le monsieur est parti la mari la maîtresse donc elle est là non Dieu va juger je dis l'information à partir de laquelle ton couple est devenu malade ne venait pas de Dieu Dieu allait sauver ton mari de la dureté mais comprenant ton coeur il n'allait pas permettre à ce que tu saches ça maintenant chaque fois que tu brilles il allait partir régler chasser la fille de sa vie sans que toi tu sois au courant parce que tu ne peux pas gérer l'information et quand tu as appris Satan t'a informé tu as vu tu es devenu bizarre tu as rendu ton foyer invivable sinon entre elle et toi c'est toi qu'elle avait choisi mais maintenant tu es devenu diable et pendant ce temps aussi Satan aussi qui a donné l'information il rend la fille agréable si quelqu'un dit mon frère qui t'a dit quelqu'un donne un bon amour ok gloire à Dieu donc ce que je souhaite vous dire c'est que les informations que le diable envoie par des hôtels ce n'est pas la fausseté ou la vérité l'objectif c'est quelle est l'information qui arrive et à quel moment elle arrive et vous discernez en regardant l'état l'effet que ça a sur votre âme si ça vous détruit émotionnellement ce n'est pas Dieu si toute information avérée qui vous fait perdre vos moyens ce n'est pas Dieu qui vous a parlé ne vous concentrez plus à régler le problème concentrez-vous à détruire l'hôtel parce que son projet c'est de détruire votre foyer son projet n'est pas que vous sachiez la vérité son projet c'est que tu perds ton travail c'est tout donc si tu continues de te battre sur l'information au lieu de chez sa femme mais qui a dit c'est l'hôtel qui a dit c'est lui qu'il faut aller attaquer parce que son projet c'est qu'en même temps qu'il t'est séduit en même temps il est en train de dire à ton conjoint laisse-la 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 et puis toi il t'a dit il te trompe il te trompe il te trompe et puis en même temps il dit à ce mort aussi laisse-la laisse-la les deux voies sont là maintenant toi tu tombes dans le piège non 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 tu dois te ressaisir attaquer l'hôtel là ça va s'inverser il va laisser la maîtresse il va entendre maintenant laisse la maîtresse laisse la maîtresse donne l'amour à ta femme donne l'amour à ta femme tu dois bâtir l'hôtel de Dieu parce que l'hôtel qui est en train de te parler est un hôtel qui est venu attaquer ton couple donc même si l'information avait fait très attention comment je sais qu'une information est satanique à cause de ce que ça produit en moi le fruit de l'esprit c'est la paix c'est la joie toute information qui ne te donne pas de la paix c'est pas Dieu Amen Alléluia toute information qui te donne un goumé de quatre jours ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu c'est-à-dire que Dieu ne va pas détruire ton âme donc l'information même si c'était vrai elle est négative si tu t'en prends à elle tu perds ton temps va attaquer l'hôtel va attaquer la source parce que tu t'apprêtes à perdre quelque chose que tu t'as donné la chose que tu t'as donnée n'est pas parfaite la chose que tu t'as donnée à ses défauts la chose à ses manquements il faut faire très attention Dieu va prendre le temps de corriger l'erreur mais ne rejette pas ce qui est imparfait ce qui a des défauts maintenant de toute façon il n'y a rien que Dieu commence qui est parfait au départ tout commence à être des défauts donc tu fais remarquer un défaut ce n'est rien est-ce que quelqu'un est-ce qu'il y a avec moi ? Amen 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 Est-ce que vous me suivez ? Alléluia Alors la voix dans la parole de Dieu l'image de cette voix-là c'est le peuple qu'on appelle Amalek dans la Bible vous savez Dieu nous révèle les secrets de la guerre spirituelle avec des illustrations de personnes ou d'entités et la voix qui détruit tout ce qui est relation émotionnelle tout ce qui est sentiment émotion elle est illustrée dans la Bible par le mot Amalek était un peuple qui avait pris pour habitude d'attaquer les enfants de Dieu et vous allez voir dans la parole c'est très clair là-dessus rappelez-vous le texte de base sur lequel je donne cet enseignement c'est celui de Jus chapitre 6 Israël en Jus chapitre 6 était victime d'un peuple qu'on appelle les Madianites qui venaient enlever toutes les provisions que Dieu leur envoyait chaque fois qu'ils avaient à manger chaque fois qu'ils semaient Madian montait donc Madian c'est un type de démon ou d'esprit qui vient enlever le bien matériel mais la Bible dit que Madian n'arrivait pas seul Madian montait avec Amalek le nom Amalek ça veut dire dépression donc Amalek s'attaque aux âmes lui il n'a pas trop à faire à ton argent à ce qui est apparent il s'attaque à tes émotions et il venait avec les fils de l'Orient eux ils s'attaquent à l'esprit de l'homme donc Amalek Madian prenait la ressource physique Madian va essayer de s'attaquer à sa maison Amalek va s'attaquer au bonheur de ton foyer Madian va te faire perdre l'argent Amalek va casser ton moral de sorte que tu n'es même plus la force de recréer la richesse Amalek s'attaque à l'âme Madian s'attaque à la partie visible Amalek s'attaque aux âmes donc même quand il vient il t'enlève un matériel ce qu'il va faire c'est de créer en toi un effet émotionnel dévastateur c'est ça le but d'Amalek attaquer ton âme à un point pas possible et vous le voyez dans la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 on les appelle on dit Amalek où les peuples s'appellent les Amalécites alors les Amalécites dans 1 Samuel chapitre 3 ont attaqué le camp de David comment 1 Samuel chapitre 30 30 1 Samuel 30 1 Samuel 30 1 Samuel 30 lorsque David arriva le troisième jour à Tisglag avec ses gens les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi de Tisglag ils avaient détruit et brûlé Tisglag on continue après avoir fait prisonner les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands ils n'avaient tué personne notez ils n'avaient tué personne tout le monde était vivant mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée et leur femme leur fils et leur fille étaient emmenés captifs regarde la suite alors David et le peuple qui était avec lui élévèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer ok si tu es au marché quelqu'un vient il vole ton téléphone et puis il fuit tu fais quoi tu le poursuives non ? est-ce que tu t'arrêtes pour faire un deuil ? ça c'est le propre d'Amalek Amalek ce n'est pas la relation qu'il casse c'est l'effet émotionnel donc il peut te enlever quelqu'un mais te mettre dans un état dépressif le grand David l'homme qui a dérassé Goliath il a pleuré comme un bébé jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force ça c'est le travail d'Amalek c'est-à-dire qu'Amalek t'attaque par exemple il y a un frère il faisait comme ça à cheminer et puis il te laisse il s'en va si c'est Amalek il a fait partie l'affaire ce n'est pas simple toi dans ta bouche tu vas dire oh un de partie 10 de le trouver la phrase que tu as dit ça c'est la bouche parole le soir Amalek arrive le gourmet le frère tu n'étais même pas su en fait tu ne l'es même pas trop mais le fait que vous vous sépariez si c'est Amalek qui est derrière votre séparation il arrive et puis il rentre dans ton âme tu as vu ton même personne est elle aucune relation n'a abouti pourtant tu ne voulais rien faire le frère tu étais là il est venu te dire je t'aime un peu ce n'était pas clair et puis un matin tu apprends qu'il s'est marié tu dis ah Dieu m'a libéré de quelqu'un mais si c'était Amalek non la nuit tu as vu ton âge est en train de partir c'est la voix de l'hôtel maintenant l'hôtel Amalek ton âge tu prends de l'âge il t'a laissé c'était personne ne tient à toi et l'angoisse la tristesse la tristesse David a pleuré pleuré on vous dit que votre femme la femme n'est pas morte les enfants ne sont pas morts poursuivez les gens poursuivez-les tu es un guerrier pourquoi tu pleures on dirait un bébé parce que c'était Amalek c'est la stratégie d'Amalek ils ont pleuré pleuré la Bible dit jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force de pleurer on dit vous voyez quand on pleure quand on était enfant on pleure jusqu'à et puis on dit le grand David qui a tué Goliath je vois on dit un homme ne pleure pas mais David a pleuré puis tous ces soldats et tous sont assis oh oui oui on dit les enfants ce n'est pas mort ce n'est pas grave oh oui comme ça et à la fin quand on continue ces soldats ont voulu tuer David ça a mis la division parmi eux ils ont voulu lapider David et David a repris le courage en s'appuyant sur Dieu sur l'éternel et il a dit allons les poursuivre et il les a poursuivis il a délivré sa femme il a délivré tout le monde mais pourquoi tant d'angoisse pourquoi pourquoi ça c'est l'effet Amalek Amalek attaque Israël lorsque Moïse l'effet quitter l'Egypte on est en Exode chapitre 17 c'est là que Moïse devait garder la main levée chaque fois qu'il baissait la main ça veut dire chaque fois qu'il se décourageait chaque fois qu'il était fatigué Amalek prenait le dessus Amalek prenait le dessus et David et pardon Moïse a gardé les mains levées mais ce qui est très intéressant c'est ce que Dieu va dire après au verset 14 après Israël gagné Amalek regarde ce que Dieu dit Dieu dit l'éternel dit à Moïse écrit dans le lisons ensemble l'éternel dit à Moïse écrit cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux je te regarde et je déclare le Dieu vivant a promis que la source de ta tristesse de tes angoisses de tes larmes le Dieu vivant va effacer cela de ta vie dans le nom de Jésus écoute Dieu n'aime pas Amalek Dieu lui-même il déteste Amalek de tous les ennemis d'Israël Amalek est l'ennemi dit que Dieu détestait le plus Dieu n'aime pas tes larmes ta tristesse tes nuits blanches en train de pleurer sur ta vie Dieu veut que tu t'en sortes ce n'est jamais la volonté de Dieu de voir ses enfants dans l'angoisse il dit écris je veux finir je dois effacer Amalek de ta vie on continue verset d'après Moïse bâtit un hôtel on va apprendre à bâtir les hôtels contre Amalek donc quand tu sens ça c'est ce qu'on est en train de parler de la guerre c'est juste en train de parler de la guerre les hôtels vous voyez la réaction de Moïse après bâtit un hôtel Moïse bâtit un hôtel et lui donnant le nom l'éternel ma bannière Amen Alléluia donc ça c'est l'existe qu'on va faire je crois qu'à la prière du mardi matin on va continuer on va arriver comment on bâtit l'hôtel de Dieu ok mais vous voyez comment il appelle ça l'éternel ma bannière donc c'est un hôtel qui crie Dieu est ma protection Dieu est ma protection donc en fait un hôtel a une voix et la voix vous devez la placer là-dedans en fonction de ce que la voix de l'hôtel criait c'est-à-dire que si l'hôtel satanique dit quelque chose ce qui est deal tu dois aller chercher le verset qui dit l'opposé et j'arrive là-dessus Amen donc vous ne déplacez pas un hôtel sans le remplacer il faut toujours le remplacer Amen dans le Nouveau Testament en Christ il n'y a pas d'objet à les placer je veux que vous compreniez juste le principe des voix qui appellent certaines choses dans votre vie est-ce qu'on est ensemble Amen donc continue le texte continue ramène-moi il dit on est ensemble un, deux, trois et parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel guerre de l'éternel contre Amalek Alléluia acclame la parole du Seigneur Amen je viens te dire de la part de Dieu je vais dire à une personne Dieu tes larmes ta tristesse pas toi il est triste il ne veut pas que tu sois abattu il ne veut pas quand tu sois toute cette colère qui t'envahit c'est Amalek il dit je ferai la guerre à cette colère qui te prend je ferai la guerre à cette tristesse qui t'envahit je ferai la guerre de génération en génération tu es la génération où cet hôtel là va se taire je le déclare dans le nom de Jésus je le déclare dans le nom de Jésus alors tu vas t'élever avec moi et tu vas tu vas dire tu vois ces émotions là sont la cause de beaucoup d'échecs de retour ça c'est les émotions ce qu'on est en train de traiter c'est l'hôtel c'est à dire la source de la voix qui entraîne cette dépression cette colère ce découragement ce tabattement est-ce qu'on est ensemble l'hôtel c'est d'où vient la voix la voix c'est ce qui arrive et qui crée en toi ces émotions maintenant on doit renverser l'hôtel et tu vas déclarer la parole tu dis Seigneur suis ta parole tu peux t'appuyer tu dis Jésus tu as dit qu'il y aura la guerre et que tu vas exterminer Amalek que les causes de ma tristesse de toutes ces émotions négatives qui m'envahissent soient renversées pendant ces temps au nom de Jésus-Christ élève la voix et prie de tout ton coeur que toute la source de tes angoisses de tes peurs de tes larmes de ta tristesse soit renversée dans le nom de Jésus au 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 nom de Jésus Père, Père, Père toi qui as décrété t'effacer le nom d'Amalek que dans cette génération dans la vie de cette femme de ce frère qui entend mon message maintenant que Amalek le nom de dépression de tristesse soit effacé dans ta vie dans le nom de Jésus selon ta parole selon ta parole selon ta parole que les sources de colère les sources de tristesse les sources d'angoisse les sources de peur les sources émotionnelles négatives soient renversées maintenant dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus le nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia Garde les deux mains je vais prier Père, Père je t'invoque tu as dit dans ta parole que tu effaceras le nom d'Amalek de dessous les cieux sur la base de ce que tu dis que les sources de larmes de tristesse de colère de frustration d'abattement de découragement que toutes les sources qui attaquent qui attrissent qui détruisent l'âme de ta fille de ton fils soient ravagées renversées maintenant dans le nom de Jésus Père sur la base de ce que tu as dit je déclare sur la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix maintenant qu'ils sont délivrés je renverse dans le nom de Jésus cet hôtel d'Amalek cet hôtel de tristesse cet hôtel de colère cet hôtel d'abattement de peur de dépression d'angoisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tu ne resteras pas cette femme et cet homme qui entend ce message maintenant tu es toi choisi par Dieu celui de la génération qui va mettre fin à la tristesse fin aux larmes créées par Amalek dans le nom de Jésus de Nazareth merci Père parce qu'il en est ainsi au nom de Jésus Amen acclame Jésus Alléluia on peut se rasse Amen alors là je ne vais pas donner le verset mais peut-être le mardi matin la prière je le fais Amen alors généralement un hôtel pourquoi j'ai mis la prière à 4h et 5h parce que dans la guerre spirituelle les hôtels s'attaquent le matin avant le lever du jour ok donc c'est pourquoi on aura deux jours de jeûne mardi mercredi mais on se retrouve le matin parce que là je suis plus dans l'enseignement il n'est pas vraiment dans la prière un hôtel il faut l'attaquer il faut vraiment l'attaquer donc je suis plus dans l'enseignement Amen même s'il y a des précisions que je donnerai dès mardi mais on va prier j'ai compris vraiment pour se faire des délivrances voilà donc tout ce qui est hôtel de célibat c'est-à-dire la voix qui crie contre toi de sorte que mais voilà aucune relation ne va quelque part les gens même ne te remarquent même pas on ne voit même pas même que tu es là et puis même quand ça commence mais en fait toi même tu laisses passer quoi c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient tout détruire que Dieu dans sa grâce t'en délivre totalement dans le puissant impressionnant de Jésus Amen mais je vais te faire comprendre que la guerre contre Amalek n'est pas facile c'est une vraie guerre qu'il faut maintenir quand Moïse se bat quand Moïse se bat contre Amalek tu lui donnes une stratégie garde les mains levées donc il est resté dans une posture jusqu'à ce qu'Amalek soit vaincu et à la fin de cela à l'issue de cela il a bâti un hôtel mais ce sont des leçons celui à qui Dieu avait confié la victoire définitive contre Amalek c'était Saül pourquoi Saül a été déchu de la royauté au profit de David c'est à cause d'une guerre contre Amalek à un moment donné donc Dieu vient dire à Saül j'avais dit par mon serviteur Moïse donc des siècles se sont coulés entre Moïse et Saül il y a des siècles vous avez Moïse vous avez Josué vous avez toute la période des juges etc. jusqu'à ce qu'on arrive au premier roi d'Israël qui est Saül alors Dieu dit bon Saül c'est avec toi que je vais régler cette histoire d'Amalek une bonne fois pour toutes et comme Saül était déjà quelqu'un de charnel donc il part en guerre contre Amalek et Dieu lui dit tu extémines tout tu ne laisses rien et quand il part Saül fait un tri il laisse vivant les beaux moutons les belles pièces de bœufs il laisse vivant et il garde le roi le roi s'appelle Agag il le garde vivant ok mais Saül est le peuple épargne Agag et les meilleurs brébis les meilleurs bœufs les meilleurs bêtes de la seconde portée les agneaux grands et tout ce qu'il y avait de bon c'est quand il a fait ça Dieu est venu lui dire je déchire ton roi tu ne seras plus roi pour moi parce que Dieu t'aînasse que la guerre finisse et ça ça va nous aider dans la prière vous voyez qu'est-ce qu'il a fait il a épargné les bons côtés d'Amalek comme c'est une variation émotionnelle donc Amalek a des côtés des joies aussi mais ce n'est pas la vraie joie c'est la joie qui précède la dépression pour que tu déprimes bien il faut que tu donnes beaucoup de joie pour que le goumen oui c'est ça pour que le goumen soit goumestique goumès 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 dangereux ça veut dire il faut que tu sois trop fort même de la prière c'est-à-dire qu'il l'aime et puis on vient et puis on dit voilà Amalek c'est bien maintenant et puis là tu as très mal et puis il dit c'est ça donc ça c'est ce qu'on appelle le meilleur côté c'est ce qu'on appelle les bêtes grâces c'est ce qu'on appelle le côté avantageux donc Saül il a tué le négatif et il a gardé ce qu'il ne fallait pas et Dieu dit ce que tu viens de faire c'est une grave erreur parce que qu'est-ce qui s'est produit après le nom Amalek va disparaître mais Agag va rester donc Agag va engendrer un nouveau peuple Agag c'était le roi et vous savez comment s'appelle le premier ministre de Perse qui a voulu exécuter tous les tous les juifs Amman Amman l'Agagite c'était pas l'Amalek parce que c'était un descendant de Agag c'est-à-dire que celui du temps d'Esther pour lequel tu as suscité Esther qui a fait signer au roi le décret de faire tuer tous les juifs dans l'Empire c'était un descendant d'Amalek c'était un Amalek mais maintenant on les appelait les Agagites parce que et d'entendre que presque toutes leurs descendances avaient été exterminées mais ils restaient Agag donc Agag a donné le nom mais c'est la même chose est-ce qu'on est ensemble Amen donc c'est quelque chose qui se sent en guerre contre la vie chrétienne c'est quelque chose qui se sent en guerre contre la foi c'est quelque chose quand vous combattez vous devez achever son hôtel vous ne devez pas vous dire bon de temps en temps mon copain on a eu de bons moments il faut laisser ces bons moments ta joie est la joie du Seigneur ce n'est pas la joie les fausses joies que l'hôtel satanique t'envoie ce sont des joies mensongères qui précèdent la tristesse la paix qui te donne n'est pas la paix de Dieu ce sont des paix mensongères qui précèdent la confusion et le trouble mais cette fois-ci tu ne vas pas te laisser vaincre l'hôtel est renversé dans le nom de Jésus de Nazareth Alléluia quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen 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 Alors donc voilà un peu comment fonctionne cette voie comme tous les hôtels d'appauvrissement il y a des étapes pour arriver à en finir avec un hôtel la première chose comme on l'avait traité la dernière fois c'est de recevoir l'onction chaque fois que vous allez faire la prière priez pour l'onction cet esprit recouvre ta fille recouvre ton fils lève la main reçois l'onction que le manteau du Saint-Esprit pendant que je parle vienne sur toi que la puissance du Saint-Esprit te recouvre que la puissance du Saint-Esprit te recouvre que la puissance du Saint-Esprit te recouvre que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi à ce qu'on a traité dimanche dernier l'équipement spirituel demandez l'onction demande l'onction élève la voix dis Seigneur donne-moi ta force pour venir à bout papa tu connais mon coeur je n'ai pas le courage je n'ai pas la force mais équipe-moi 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 l'équipement de Dieu c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qu'on appelle le Consolateur c'est lui qui te guérit des effets d'Amalek c'est le Saint-Esprit qui te relève c'est le Saint-Esprit qui te donne la force c'est le Saint-Esprit qui te donne le courage et le Saint-Esprit qui te donne la puissance pour terrasser ce démon pour terrasser et renverser cet hôtel au nom de Jésus de Nazareth que l'onction de Dieu te recouvre dans le nom puissant de Jésus-Christ merci Seigneur Amen au samedi des miracles on a fait encore l'onction d'huile donc mardi matin on va utiliser l'onction d'huile Alléluia Amen alors à l'époque que j'avais traité ça j'avais parlé de ce qu'on appelle l'onction royale parce que la manière dont on traite Amalek tu es un roi tu dois prendre des règles et des mesures qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus alors après avoir reçu l'onction ça c'est mon message du dimanche dernier tout hôtel se traite comme ça on dit comme si sur appauvrissement émotionnel mais les mêmes règles s'appliquent un cet esprit moins moi deux je dois remplacer l'hôtel alors Amen on se prépare mentalement mais pour pouvoir remplacer il faut localiser l'hôtel il faut le localiser localiser l'hôtel c'est ce que Dieu dit à Gédéon il dit à Gédéon retourne dans la maison de ton père donc ce qu'il appelait les Amalécites du temps du du juge Gédéon c'était un hôtel dans la maison de son père donc dans le livre de juge 6 Dieu dit à l'homme de Dieu si tu veux vaincre Madien et puis tous ses amis là retourne dans la maison de ton père arrache l'hôtel de Bâle et puis le pieu sacré note bien le terme pieu sacré on va expliquer pourquoi c'est marqué Amen renverse le comment dirais-je dans la même nuit l'éternel dit à Gédéon prend le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans renverse l'hôtel de Bâle qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus ok et puis après il va lui dire tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'eau de ce rocher un hôtel à l'éternel Dieu Amen donc mardi mercredi on va faire ce travail là il faut arracher l'hôtel de Satan mais il faut bâtir l'hôtel de Dieu et je vous ai déjà donné un signe comment bâtir c'est pas un hôtel on peut bâtir plus tard dans la vie mais on ne le fait pas au hasard comme Pierre comme Pierre était irrésolu Jésus lui a donné une voix donc quand on l'appelle Pierre 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 c'est une voix qui vient faire taire son côté irrésolu ok donc n'allez pas chercher des canaries ou des bois allez déposer dans vos maisons laissez ça Amen je vais expliquer les trois manières comment on bâtir l'hôtel de Dieu est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un bon Amen Amen ok donc pour localiser l'hôtel pour localiser un hôtel tu dois savoir à peu près ce qu'il dit donc que le Saint-Esprit est dans ce qu'il dit c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit donc tu reconnais ce qu'il dit pas qu'est-ce qui t'énerve le plus souvent si les émotions qu'il engendre c'est de la grande tristesse qu'est-ce que tu entends qui te rend triste qu'est-ce qui te rend triste si les émotions qu'Amalek envoie c'est la peur tu as peur de quoi tu as peur pourquoi pourquoi tu as tout le temps peur si les émotions qu'il envoie c'est de la colère qu'est-ce qui t'énerve tout le temps pourquoi tu t'énerves parce que la colère fait que tu jettes ce que Dieu te donne la tristesse fait que tu perds ce que Dieu te donne donc quand tu vas combattre un hôtel c'est pas simplement je prie je taillade je taillade non il faut retourner dans la maison de ton père la maison de ton père c'est l'origine du mal l'origine là où l'hôtel est positionné c'est là-bas qu'il émet il faut aller chercher l'émetteur de ta peur l'émetteur de la colère l'émetteur de ta tristesse ok alors comment on retourne dans la maison de ton père supposons que tu es marié et que tu te bats en train de toucher ton foyer mais la colère qui te fatigue avec ton mari ou avec ta femme est-ce qu'elle remonte à elle parce que tu peux te tromper en disant c'est parce que mon mari est compliqué c'est parce que ma femme est compliquée mais calme-toi est-ce que avant ton mariage tu ne t'énervais pas autant sur d'autres sujets donc ce n'est pas cette colère ou cette tristesse n'a pas commencé avec lui elle va plus loin donc tu ne restes pas en train de résoudre les problèmes du couple actuellement ok la manière dont tu n'as pas voulu le frère est venu te voir il dit vraiment et puis un coup il t'a énervé rentre dans ton histoire parce que quand il s'est marié ça t'a fait mal alors ton mari tu disais non ok donc est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive et c'est à partir de quand j'ai commencé à rejeter ce qui était à moi il y a beaucoup de gens qui ne se décident pas qui ne saisissent pas ce que Dieu leur donne parce qu'Amalek leur donnait un manque de confiance total en eux moi c'était mon problème moi Amalek il me faisait deux choses l'orgueil deux manque de confiance il me donnait une forme de timidité et de manque d'assurance quand je veux saisir quelque chose je ne suis pas sûr c'est ça c'est pas ça c'est ça c'est pas ça donc quand il me donnait maman Lily comme ça c'est elle c'est pas elle elle les trucs il dit voilà ta femme attention il y a des gens tu as tellement peur de mal faire c'est comme si tu cherches que le monsieur ou bien la femme soit tellement parfaite qu'à la fin tu ne choisis jamais rien parce que les gens ne sont pas parfaits à l'image de ce que tu es en train de vouloir mais pourquoi il y a une voix qui t'amène toujours à chercher la personne parfaite qui n'existe même pas tout le monde s'améliore est-ce qu'on est ensemble donc tu vas avec le Saint-Esprit vous allez aller doucement dans la maison de papa c'est quoi la maison de papa tu vas te rendre compte que la plupart des voix d'Amalek remontent à tes origines dans la maison de ton père c'est pas forcément que ton père a fait quelque chose mais ça remonte à tes origines ça remonte à quelque chose qui s'est passé généralement dans ton enfance généralement dans ton enfance il y a eu quelque chose il y a eu un événement qui t'a blessé qui t'a brisé et qui s'est posé il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai vu je me suis beaucoup de cas qui ne se souvenaient même pas j'ai beaucoup de mes filles qui n'arrivent pas à aimer les gens ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas longtemps ils t'aiment un peu puis après ils t'aiment on dit mais quand tu l'as dit je ne l'aime plus en fait il y a quelque chose alors dans le cas de beaucoup de souffrance émotionnelle il faut savoir c'est très souvent un des premiers crimes que j'ai remarqué où l'hôtel a été bâti c'est les abus de l'enfance les abus sexuels surtout je parlais aux femmes je parlais aux femmes là je suis moi très bien est-ce qu'on est ensemble Amen très souvent la manière dont si tu as perdu ta virginité tu savais que la virginité est liée au sang et dans les hôtels le sang joue beaucoup Dieu dit dans les livres des Hébreurs que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel qui est Abel c'est l'innocence c'est le gars pur qu'on a violenté qu'on a tué je ne sais pas si vous m'avez voulu me saisir c'est-à-dire que Abel c'est Dieu a créé c'est les deux premiers et puis on l'a violé et la Bible dit et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de la personne qui parle mieux donc elle s'en parle elle s'en parle toi je parle à mes filles comment tu as perdu ta pureté on te l'a volé on t'a tué ou tu as donné et comment ça s'est passé quel est l'effet vous voyez Abel est tellement mort injustement que son sang a commencé à parler son sang parlait maintenant Dieu vient faire miséricorde il dit le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel le sang de Jésus parle mieux c'est vraiment pour laquelle quand on se bat contre les hôtels c'est vraiment une affaire de voix un hôtel elle nous voit et c'est pourquoi j'utilise le sang cette fois-ci parce que l'âme est dans le sang l'âme est dans le sang alors on ne blesse pas simplement parce que on t'a violé ou on t'a violenté mais on peut te trahir une autre trahison c'est une attaque à l'âme ce que je croyais de papa ou de maman ils ont cassé ça il y a des gens qui ont été traumatisés par les hommes le jour de la vie la violence avec laquelle papa a frappé maman ou maman a frappé papa vous pouvez raconter il y a des moments oui il y a des moments qui traumatisent j'ai vu des enfants qui ont été choqués c'est-à-dire ils sont là le matin ils se réveillent ils voient maman en train de tromper papa dans la maison l'enfant n'a rien dit mais ce jour-là un hôtel a été bâti une voix qui dit ne t'attache pas à une femme ne t'attache pas à une femme elles ne sont pas honnêtes elles ne sont jamais sérieuses elles ne sont pas sérieuses donc depuis la femme avait des ans maman l'a menée maman dit reste ici je sais tonton c'est pas un tonton et ce jour-là c'est comme s'il y a une voix qui est venue te rendre infidèle les femmes ne sont pas sérieuses il faut les blesser avant qu'elles te blessent c'est-à-dire donc quelle que soit la femme que tu aimes tes émotions vont vouloir t'amener ailleurs retourne dans la maison de ton père il dit va dans la maison de ton père alors ce qui explique une réaction émotionnelle bizarre a toujours un point de départ mais d'une violence qu'on appelle le sang de Abel c'est-à-dire dans ton innocence on a tué Abel on a tué ta pureté on a tué ton honnêteté on a tué le rêve que tu voyais de la vie ce jour-là il a été trahi il a été brisé il a été cassé et tu as dit essayer de te consoler avec ta force d'enfant mais ça n'a pas marché et ça te rattrape c'est ce jour-là l'hôtel de Baal est arrivé donc c'est l'hiver où il faut partir c'est là-bas qu'on va renverser c'est pas simplement des prières l'hôtel peut mettre à 50 km toi tu n'avais plus tu cries dans le nom de Jésus je t'ai la voie de Baal non j'arrête non il faut repartir à l'hôtel il faut aller chercher l'émetteur et c'est un émetteur qui vient de loin tu le retrouves tu l'attrapes au nom de Jésus tu les ravesses et puis tu bâtis l'hôtel qui dans ton histoire va donner une autre voie et tu vas voir que ça va avoir un effet sur ton futur sur ton présent sur ta vie tout le temps et tu vas finir avec Amalek en renversant son hôtel Amen je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit tu as de vous met la main sur la tête Saint-Esprit souvent les abus ont été oubliés il y a des années de cela j'avais une de mes filles qui est arrivée et sa réaction l'Esprit se me dit son papa la violer il dit son papa abusé d'elle je parle avec elle elle il y a très longtemps donc je vois elle est sa soeur de deux hommes qui viennent à l'église elles étaient étranges de très belles femmes mais elles ne se maraient pas de très belles femmes quand les frères voient les frères même les apprécient mais les marins elles n'ont pas elles sont marins et je me suis rapproché pour savoir mais c'est vrai que elles sont bizarres c'est-à-dire que ça avance c'est-à-dire que le mari même le fiancé il se retrouve en instabilité elle change d'humeur un matin il arrive la voix elle est joyeuse elle lui donne tout l'amour le lendemain elle devient diable c'est-à-dire le gars dans ses il dit papa un matin il a laissé la fille il dit mais pourquoi tu la laisses frère c'est qu'il a vu là il dit on ne peut pas se marier avec une femme aussi inconstante et comme ça elle chassait les hommes dans sa vie ça s'en rend compte une fille très affable très douce très aimable très serviable dans la maison de Dieu mais quand une fois que tu rentrais en amour avec elle quelque chose réapparaissait et ça aucun frère de l'église ne voyait jusqu'à ce qu'il approchait en proximité pour se rendre compte de sa blessure intérieure mais les gens fuient les gens n'ont pas le temps d'aller chercher l'hôtel des balles regarde il veut se marier ça lui va aller chercher des balles pour toi donc tu vois alléluia amen donc si tu n'as pas un fiancé qui a la force d'aller avec toi chercher l'hôtel des balles d'aller ramasser ensemble ma soeur toi-même il faut aller chercher l'hôtel tu vas aller ramasser là tu as tes marines on va avancer ben si tu veux tu dis on se peut avoir un frère qui peut venir m'aider dans la prière il y a des fois tu n'as pas de frère qui vient te dire dans la prière pour aller toi-même il faut prier il faut avoir une onction toi-même vas dans la maison de ton papa là-bas toi-même il faut ramasser l'hôtel des balles bâtir l'hôtel tu vas avancer amen mais quand je commence à parler avec elle pour comprendre pourquoi les frères elle n'arrivait à bâtir aucun fiançaille durable je parle avec elle l'esprit me dit elle était abusée je lui dis ma fille est-ce que tu as été elle dit non mais c'est la santé sincère elle dit non elle ne s'en souvient pas elle ne s'en souvient pas elle ne s'en souvient pas elle dit non elle dit on lui a mis un esprit d'oubli parce qu'il est là elle dit tu vas renverser l'hôtel de Bâle et le pieu sacré il dit à Jédéon renverse l'hôtel de Bâle et le pieu sacré qui est dessus c'est-à-dire il y avait l'hôtel mais l'hôtel était couvert par un secret par une chose sacrée par quelque chose il y a quelque chose qui est caché à l'hôtel souvent les hôtels sont cachés c'est-à-dire que Saïl ne la métisait pas trop dans la même manière il dit renverse l'hôtel de Bâle qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus ce côté sacré sacrilège ce côté-là il y a quelque chose qui est passé là-dessus pour l'hôtel c'est comme un esprit d'oubli c'est comme un blackout mais Dieu est avec toi Dieu le Dieu que j'invoque et je prie celui qui m'a dit de te parler de ce message est vivant pour te faire sortir de là fils tu vas t'en sortir dans la vie tu vas réussir ma fille tu vas vaincre cette affaire la main du Seigneur est sur toi ce n'est ni par ta force ce n'est ni par ton intelligence l'esprit du Seigneur vient sur toi l'onction de Dieu est sur toi tu iras dans la maison de ton histoire tu iras dans tes origines pas avec ta force mais avec celle qui vient de Dieu pour renverser l'hôtel des balles et le pieu sacré qui est là-dessus au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu vienne sur toi que cet hôtel d'attaque émotionnelle soit renversé pour toujours dans le nom de Jésus de Nazareth et que Dieu t'accorde la sagesse de bâtir l'hôtel de Dieu merci Père pour les guérisons merci Seigneur pour la délivrance merci parce que toi tu te lèves pour combattre Amalek dans nos vies tu connais tes enfants tu connais les frères tu connais tes fils et tes filles tu nous connais tu connais l'histoire de chacun d'entre nous nous pouvons l'avoir oublié le pied sacré fait que peut-être nous avons sous-estimé nous avons banalisé nous croyons avoir oublié mais tu sais les dégâts que l'hôtel déballe l'hôtel Amalek continue de faire Père, Père, Père entends ma prière je prie pour ceux qui sont ici comme ceux qui sont loin ton bras puissant qui viennent délivrer nos âmes qui viennent délivrer nos cœurs et qui viennent battre l'hôtel de la victoire l'hôtel du triomphe l'hôtel qui vient de toi à toi l'honneur la gloire la louange au siècle des siècles au nom de Jésus de Nazareth merci Seigneur Amen Alléluia Gloire à Dieu Amen et on va lire ensemble la parole de Dieu si tu as ta Bible tu vas la prendre et il faut la voir je vais revenir sur la Bible en papier Amen Marc l'évangile selon Marc chapitre 6 à partir du verset 1 on va faire la lecture ensemble si vous n'avez pas votre Bible en papier vous pouvez regarder sur l'écran et on va lire ensemble on y va 1, 2, 3 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie ses disciples le suivit quand le sabbat fut venu il se mit à enseigner dans la synagogue beaucoup de gens qui l'entendit étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains n'est-ce pas le charpentier le fils de Marie le frère de Jacques de Jose de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous et il était pour eux une occasion de chute mais Jésus leur dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérisse Alléluia on va garder une équipe light parmi les chantres pour le teach and pray Amen 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 Gloire à Dieu Merci Seigneur Jésus Alléluia Voilà Tu es maintenant habitué à mon style pakistanais non ? Ça va ? Qui aime bien mon style pakistanais ? On est encore Amen On s'en va au Pakistan Amen Ok Gloire à Jésus Ce passage que nous sommes en train de lire pour moi c'est un passage qui m'a amené souvent à réfléchir à beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de principes de la parole de Dieu et ça m'a aidé à garder ça m'aide à garder la foi et à avoir une vie où Dieu pourvoit tout le temps où Dieu pourvoit tout le temps Alléluia D'abord le verset numéro 5 m'a choqué pendant longtemps de ce qu'on vient de lire la Bible dit il ne put faire là aucun miracle il ne put vous savez je sais que plusieurs ont remarqué le texte mais notre esprit souvent a des difficultés pour accepter ce que l'exécutif dit ici il ne put ça ne veut pas dire il n'a pas voulu il ne put signifie que Jésus a souhaité Jésus a voulu faire des miracles mais ça n'a pas fonctionné Jésus a demandé un miracle pour quelqu'un Jésus a appelé le miracle mais il était un péché la Bible ne dit pas il n'a pas voulu faire des miracles parce que les gens étaient incrédules la Bible dit il a essayé mais ça n'a pas marché pourquoi ? parce que les personnes étaient incrédules et pourquoi ? pourquoi ? d'où est née leur incrédulité ? leur incrédulité est née de leur familiarité avec Jésus le fait qu'ils aient marché longtemps depuis l'enfance de Jésus avec Jésus a créé quelque chose en eux qui les a empêchés vous regardez ils disent à Jésus d'où lui vient cette sagesse donc ils savaient que Jésus était sage ils disent d'où lui viennent ces miracles donc ils savaient que Jésus faisait des miracles mais malgré cela ils ne croyaient il y a quelque chose quelque chose à attaquer leur foi si je demande si vous êtes ici vous savez tous que Dieu est réel Dieu fait des miracles Dieu est vivant mais quelque chose peut s'être installé dans ton âme qui t'empêche qui empêche Dieu ce n'est pas toi qui t'empêche c'est-à-dire Dieu m'a empêché de faire ce qu'il veut faire dans ta vie Alléluia Amen Amen Je me suis rendu compte que la familiarité avec Jésus n'est de l'ancienneté c'est-à-dire que plus tu passes du temps avec tu es dans la présence de Dieu tu restes avec Jésus si tu ne fais pas attention les miracles vont diminuer dans ta vie le su naturel va diminuer dans ta vie vous savez beaucoup de chrétiens qui vivent les miracles sont souvent des nouveaux chrétiens mais plus les années avancent quelque chose se crée inconsciemment dans le coeur de plusieurs et les miracles et l'intervention surnaturelle de Dieu commencent à baisser avec le temps et plus ça diminue moins Dieu arrive à faire des miracles quand on dit miracle ce n'est pas parce que ici Jésus a guéri des malades c'est-à-dire des situations où on a besoin que le surnaturel vienne créer quelque chose plusieurs parmi nous Dieu veut qu'il soit sauvé Dieu veut qu'il y ait un miracle dans ta vie mais il ne peut il ne pue il n'arrive pas je dis dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui Dieu arrive à faire ce qu'il a prévu pour toi frère si nous ne comprenons pas cela vous savez c'est difficile pour nous d'accepter le passage mais il faut l'accepter si tu ne l'accepter pas vous voyez quelque part c'est comme si dans notre âme on est en train de dire quelque fois que Jésus est un peu méchant que vous voyez des gens qui sont là pourquoi depuis là Dieu ne me donne pas un mariage tu vois mais peut-être qu'il a déjà fait le miracle pour ton mariage mais il ne il ne put faire le miracle pour ton mariage toi tu crois que tu n'as pas encore de miracle mais et donc tu crois que c'est parce que Dieu ne veut pas il y a des fois Dieu veut mais il n'arrive pas dans ce cas-ci il voulait mais il n'y arrivait pas donc Dieu peut avoir un plan pour toi mais il n'y arrivait Dieu peut vouloir que tu te maries mais il n'arrive pas à te faire marier Dieu peut vouloir t'ouvrir des portes d'un travail particulier mais il n'arrive pas à le faire un travail miraculeux Dieu peut vouloir décanter ta situation de manière extraordinaire mais à la fin de l'histoire on va dire il ne pue on dit pourquoi on dit il ne pue est-ce qu'on est ensemble alléluia Dieu me dit si vous ne comprenez pas ça vous allez croire qu'il y a des gens que je choisis à qui je vais faire du bien et il y en a d'autres je ne veux pas les guérir il y en a d'autres vous voyez ça paraît comme un Dieu qui est injuste qui fait un tri il y a des gens ils veulent guérir ils veulent leur donner des miracles et puis toi dans sa volonté il a envie de te laisser dans la galère jusqu'à la fin de tes jours pourquoi ? est-ce qu'il est méchant ? donc si tu fais cette croyance là c'est que tu penses qu'il est un peu méchant pourquoi il ne t'a pas encore choisi ? non il t'a déjà choisi il souhaite changer ta situation mais il ne pue en fait cela vient en contradiction avec notre esprit parce que nous disons que Christ a la toute puissance Dieu est tout puissant oui Dieu est tout puissant mais c'est pas parce que je suis tout puissant que je vais arriver à déployer toute ma puissance je ne sais pas si vous comprenez je peux être tout puissant mais je peux être empêché de déployer ma puissance oui les hommes sont capables d'empêcher Dieu d'agir pourquoi par leur incrédulité ? il y a plusieurs manières de le faire mais ici c'est de l'incrédulité et d'où est venue cette incrédulité ? elle est venue du temps de la fréquentation avec Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? alléluia amen 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 j'ai vu que dans le temps il n'est pas toujours facile de garder la foi aujourd'hui je vais parler vraiment je vais te parler de cinq déterminants amen pour garder ça veut dire que quel que soit le temps pour garder la foi qui va permettre au miracle au su naturel de se déployer dans ta vie cinq choses déterminantes pour garder la foi je suis toujours dans ma thématique sur la provision divine amen je suis toujours en train de parler de renverser les hôtels d'approvisionnement et maintenant là les cinq déterminants je suis en train de nous apprendre à bâtir les hôtels de la provision est-ce qu'on est ensemble ? amen donc la semaine dernière on a pris des temps de prière on est venu ici à quatre heures du matin on a prié et déjà même on a commencé à recevoir de nombreux témoignages mais je vous avais dit ceci quand tu enlèves un hôtel satanique il faut bâtir l'hôtel de Dieu est-ce qu'on est ensemble ? parce que je vous avais expliqué que c'est quoi un hôtel satanique ? un hôtel c'est un émetteur de voix quand il y a un hôtel au village qui vous maintient dans la maladie c'est que les gens ont mis un fétiche ils ont mis un objet mais cet objet là il y a un démon là-dessus qui parle constamment et il envoie une voix qui se diffuse dans l'invisible et qui arrive à ton esprit et qui crée des problèmes dans ta vie un hôtel diffuse des voix Apocalypse chapitre 16 verset 7 de l'hôtel sautait des voix on entendait un hôtel parle c'est la raison pour laquelle dans 1 roi chapitre 13 Dieu va dire au prophète va et crie sur l'hôtel on n'a pas de crie sur le monsieur qui est sur l'hôtel l'hôtel lui-même crie sur lui c'est-à-dire que ta voix soit plus forte que la voix qui accuse un hôtel est une voix toutes les voix ne sont pas audibles sur le plan humain à l'instant où nous sommes dans cette salle il y a des sons que tu n'entends pas mais qui agissent qui sont là est-ce que tu entends le son de la radio qui est là mais si tu mets un post-radio tout de suite tu vas entendre que ça joue au football dans la salle est-ce qu'on est ensemble bon on joue pas au football dans la salle on joue loin mais le son arrive ici amen pourquoi ? parce qu'il y a comme un hôtel il y a un émetteur radio quelque part ok vous me suivez qui émet des voix et les voix là circulent dans l'atmosphère et quand vous avez le récepteur vous les recevez le récepteur radio ça c'est quelque chose c'est physique mais dans le monde c'est pareil il existe des émetteurs de voix invisibles qui émettent du son et qui t'envoient des informations regardez simplement pourquoi on fait de la publicité ? parce que la publicité conditionne votre réaction vous me suivez ? quand vous entendez dans la radio allez acheter coca allez acheter ça crée en vous de l'envie et ça crée en vous le désir ok donc ça c'est ce que tu entends audiblement maintenant c'est ce que tu n'entends pas il y a des voix qui sont en train de parler qui te disent va faire palabre va faire palabre à ton mari va faire palabre tu te réveilles et puis ton mari t'énerve est-ce que tu comprends ça ? c'est ça que je te parle il y a des voix qui te conseillent investir dans tel business et tu perds tout ton argent il y a des voix qui te conditionnent tu crois que quand le gars est venu te proposer le faux business c'est maintenant que tu es tombé dans le renom quelque chose est rentré dans ton esprit sans que tu en sois conscient ton esprit a capté un son alors spirituellement parlant de même qu'on a des émetteurs radio ou bien des émetteurs de télévision il y a des émetteurs des sons invisibles c'est ce qu'on appelle les hôtels est-ce qu'on est ensemble qui conditionnent nos réactions qui conditionnent donc il y a des hôtels qui sont là pour appeler les faux types il y a des gens qui appellent faux types faux types des faux types c'est-à-dire que tu te dis mais qui les appelle vers moi qui les appelle non il y a un hôtel qui est en train de les appeler venez 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 c'est une radio ça l'aimait seulement renverser l'hôtel ça allait ça allait casser cette radio ça allait casser si tu mettais une radio et c'est ce qu'on a fait cette semaine et il y a toutes sortes d'appels il y a des voix on peut passer à la radio pour mobiliser les gens pour faire une marche on peut passer à la radio pour mobiliser les personnes pour venir visiter un magasin ce sont des informations qu'on envoie et parmi elles il y a des informations qui nous induisent à faire des mauvais choix il y en a d'autres qui nous appellent à prendre des bonnes décisions alors quand un hôtel te conduit à faire ce qui est correct ce qui est bon et ce qui est juste quand il y a un émetteur qui maintient ça c'est un hôtel de Dieu Alléluia Gloire à Jésus alors quand tu as compris mon message et que tu arraches les voix qui tournent dans ton esprit et qui te disent les mauvaises choses à faire ou qui attirent les mauvaises choses dans ta vie quand tu les renverses tu dois bâtir un autre hôtel Amen qui lui appelle la grâce la faveur les opportunités les amis pas les ennemis qui appellent l'encouragement qui appellent la victoire qui appellent la victoire je te vois bâtir un hôtel qui appelle la victoire qui appelle la vie qui appelle la provision qui appelle l'abondance dans ta vie dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus alors tu vas te lever dans ce premier sujet de teach and pray et tu vas prier tu vas dire Seigneur apprends-moi à bâtir ce qui va me rappeler la vie ce qui va me donner la victoire parce que si tu n'étais pas là quand on a fait les prières des renversements si tu peux prendre les enseignements depuis le dimanche passé maintenant on est en train de partir sur la construction de la victoire est-ce qu'on est ensemble Amen ce n'est pas parce que j'arrache l'esprit de la défaite que automatiquement l'esprit de la victoire se met en place ok ce n'est pas parce que j'enlève l'habit qui me rendait sale que je serais bien habillé pour autant si j'enlève un habit sale je suis nu il faut que je me réveille ok donc enlever le mauvais son ne veut pas dire que le bon son arrive tu dois tu dois le créer donc je suis dans l'étape où on va bâtir le bon émetteur spirituel pour engendrer les promesses de Dieu dans notre vie et puis tu vas prier le Seigneur tu vas dire Papa ou au moins de ton esprit donne-moi la grâce et la sagesse de savoir bâtir l'autel de victoire l'autel de prospérité l'autel des mariages réussit l'autel d'une vie réussit prie de tout ton cœur parle à Jésus et reçoit le Seigneur et reçoit le Seigneur et reçoit le Seigneur ton peuple la foi la force et l'onction pour bâtir des choses qui vont nous garder dans la foi Saint-Esprit je te supplie que cet enseignement soit compris dans nos esprits parle à nos cœurs détruis ce qui doit être détruit et bâtir ce qui doit être bâti Saint-Esprit bâtir nos vies afin qu'il soit un sacrifice vivant qu'il te soit agréable je te supplie Jésus je t'en supplie Jésus entends ma prière et bénis tes serviteurs et tes servantes au nom de Jésus de Nazareth merci Seigneur Amen Alléluia acclame Jésus on va se rasseoir Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia alors un hôtel est quelque chose de fixe c'est pas quelque chose qui bouge comme ça c'est quelque chose de fixe fixé en toi fixé en toi fixé dans ta personne donc quand tu marches la chose est là et elle émet constamment la voie de la victoire c'est la voie qui m'intéresse dans l'hôtel mais il y a aussi un hôtel aussi il sert aussi à recevoir quand je vais te parler le dimanche prochain je vais rentrer plus en détail sur comment elle se combattit mais je vais rappeler ce que j'ai dit déjà les autres jours les hôtels sataniques ou de Dieu il s'agit pas d'aller construire avec des briques et des bois quelque chose dans votre maison pardonnez je vous en supplie ah Dieu ah Dieu voilà il ne faut pas dire le passage on a qu'à bâtir un hôtel donc moi tu vas aller prendre des objets et puis les mettre ensemble non 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 ok alors dans l'ancien testament les gens construisaient des édifices ils faisaient des amoncellements de pierres qu'ils consacraient et qu'ils appelaient hôtels alors la Bible dit donc on a deux grands hôtels comme ça dans le tabernacle on a l'hôtel des holocaustes où on sacrifiait les animaux et puis on a ce qu'on appelle l'hôtel des parfums dans le lieu saint ok l'hôtel des parfums ce sont les hôtels et puis on a les hôtels que les Abraham ont bâti mais la Bible dit dans le lieu de Hébreu 10 que tout ce que l'ancien testament présente est l'ombre l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ c'est de l'ombre 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 voilà c'est l'ombre des choses à venir là comme si vous avez le texte il faut l'afficher c'est Hébreu 9 ou Hébreu 10 j'ai oublié la référence Amen que c'est quoi Hébreu 10 c'est c'est 20 il dit donc c'est l'ombre des choses à venir c'est l'ombre mais la vérité il dit voilà merci en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année continue qu'on offre chaque année amener les assistants à la perfection c'est-à-dire que tout prophète tout pasteur ou quoi que ce soit qui va venir te dire de représenter exactement comme Abraham et Moïse ont fait il faut savoir que ça ne va rien produire parce que c'est de l'ombre voilà viens voir voilà voilà Amen ok voilà Alléluia on te dit ton mari arrive maintenant tu vois son ombre est-ce que tu peux sauter sur l'ombre là voilà son ombre l'ombre ne te dit rien l'homme c'est pas exact l'homme te dit qu'il y a quelqu'un donc tout ce qui s'est passé dans l'ancien testament un jour Jésus était avec des personnes et puis il y a une femme Jean 4 la femme dit elle parlait de deux hôtels elle dit nous les samaritains on prie sur la montagne vous les hébreux vous priez à Jérusalem dans quel hôtel en guillemets quel hôtel a été qu'est-ce qu'on va faire quel est le lieu où Dieu nous entend mieux Jésus dit l'heure vienne est déjà arrivée où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit en vérité ce n'est ni à Jérusalem ni à Samarie c'est-à-dire vos affaires de l'eau d'hôtel physique c'est fini maintenant là on est en esprit voilà donc Amen Alléluia donc chrétiens ne soyez pas complexés de ne jamais aller faire un voyage en Israël c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens on dit tu n'es pas arrivée en Israël dans ta vie chrétienne quel est ça ça ce sont des commerciaux ils sont en train de vendre des billets d'avion et des places dans des endroits c'est du commerce qu'ils sont en train de faire et on ne peut pas sacraliser quelque chose que Dieu n'a pas sacralisé est-ce que vous me suivez ? si vous voulez aller en Israël pour faire du tourisme historique et apprendre que Dieu vous bénisse mais si c'est parce que vous pensez que ça va plus vous rapprocher de Dieu ça ne va rien faire les gens vont en Israël ils sont mauvais encore comment dirais-je depuis quand vous avez vu un gars qui est baptisé il ne change pas vraiment ça ne change rien ça ne change rien mais si tu veux aller pour apprendre que c'est sûr il y a eu ça gloire à Jésus donc sortez de la logique j'appelle ça du fétichisme et comprenez les choses en esprit car les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia gloire à Dieu donc j'utilise les mêmes termes parce que vous allez voir que dans le Nouveau Testament le terme hôtel revient comme l'Apocalypse 16,7 dans l'Élise d'Hébreu on utilise le terme hôtel aussi ok juste pour dire c'est à quoi ça sert et au lieu de te focaliser sur l'objet tu vas plus loin de te focaliser vers l'esprit de la chose et saisir la vérité de la chose et non l'ombre de la chose est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia alors l'esprit de la chose c'est que c'est quelque chose de fixé qui émet des voix ok qui émet des voix et où on reçoit des voix donc tu retiens ça déjà et puis tu vas savoir que ce qu'on va bâtir ce n'est pas des bois des objets mais c'est quelque chose qui va rester fixe et qui va émettre aussi des voix et qui sont marquants et un hôtel est sacré c'est-à-dire que dans ta vie il faut avoir des choses sacrées c'est-à-dire des choses sur lesquelles on ne joue pas avec lesquelles tu ne plaisantes pas avec lesquelles tu prends de la révérence chaque enfant de Dieu doit avoir quelque chose de sacré dans sa vie est-ce que vous me suivez ? voilà c'est-à-dire pour que ta prière parce que un moment de prière quand une prière devient une coutume ça commence à devenir un hôtel mais ça va devenir un hôtel quand l'heure de prière est presque sacrée pour toi est-ce que vous me suivez ? Alléluia Alléluia c'est-à-dire que tu es capable de couper une ronde pour dire je vais faire ma prière là tu as passé le niveau d'une voix tu en as fait un hôtel parce que ça ne bouge pas et les gens tout le monde comprend qu'on ne joue pas avec ça pour toi tu vois l'hôtel si tu le banalises ce n'est plus un et c'est ça que je crois que je veux arriver c'est-à-dire que c'est ce qui a tué les parents de Jésus la familiarité si vous ne battez c'est pas un hôtel avec le volet sacré et que votre pasteur même s'il vous parle de la part de Dieu que vous ne basculez pas à un niveau sacré à un moment donné à force d'écouter passer Sanogo vous n'allez plus ressortir c'est-à-dire Dieu ne pourra plus passer par moi pour te bénir parce que tu es rentré dans comme la famille de Jésus ils sont devenus tellement familiers à Jésus que Jésus ne peut pas les guérir Jésus ne pouvait plus parce que c'est pourquoi il faut faire attention il y a des gens qui veulent forcément être l'ami du pasteur il ne faut pas gérer son ami si tu deviens son ami tu vas rentrer dans sa famille si tu rentres dans sa patrie ça peut casser quelque chose toi tu vas croire que tu l'aimes toujours sinon les gens ils n'ont pas insulté Jésus ils aimaient Jésus ils disent hé Jésus on a appris que tu fais des miracles et puis c'était là c'est mon frère c'est mon frère on vient du même village on vient du même village on dit Jésus ne plus faire Alléluia Gloire à Dieu c'est mon pasteur privé personnel c'est mon ami je rentre chez lui je cause à lui quand je veux c'est ce que tu viens de te dire il n'est plus sacré si tu as un problème puis il brille ça ne va pas passer donc il faut c'est pour ça quand vous renversez l'autel de Satan on a dit quoi il a dit on a dit à Jédéon renverse l'autel et renverse le pieu sacré un autel satanique va s'éteindre totalement quand vous le désacralisez mais je vais arriver là dessus qu'est-ce qu'il a dit à Jédéon renverse l'autel et le pieu sacré Amen dans la même nuit l'éternel dit à Jédéon prenne un jeune taureau de ton père second taureau renverse l'autel de Baal de ton père et abale le pieu sacré qui est dessus c'est-à-dire quand je vais arriver sur les pieux sacrés le côté sacrilège le sacré quand il y a un autel satanique dans ta vie c'est un truc mais il y a un truc qui te fait peur là dessus tu dois enlever ça tu dois banaliser l'origine de la souffrance émotionnelle qui crie en toi la colère ou la frustration tu dois ramener ça banal par exemple il y a certains l'autel du célibat crie depuis que papa a abusé d'eux donc il y a une voix qui crie dans leur âme les hommes sont méchants les hommes sont méchants les hommes frappent leurs femmes les hommes frappent leurs femmes donc quand ça crie comme ça tu entends sa voix là ça va te faire fuir les hommes et tu as en même temps tu veux te marier en même temps il y a une voix qui te dissuade du mariage ok donc ça te met dans une situation mais d'où vient la voix la voix vient de la blessure quand tu avais papa frappé maman ok donc ce jour là quelque chose s'est cassé en toi mais ça t'a fait tellement honte tellement tu en as souffert que tu ne veux plus jamais en parler donc le sujet devient secret il devient sacré tant qu'il est sacré ce qui t'a blessé dans le passé là tu dois pouvoir parler de ça comme ça ce qui t'a fait souffrir les douleurs de ton âme là tu dois pouvoir t'arrêter de dire oui quand j'étais enfant on a fait ça dans ma vie si tu arrives à faire ça ce n'est plus sacré si quand les gens commencent à s'approcher du sujet tu dis où tu t'en vas à la fume en dasau tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance je ne peux pas parler Et puis tu es muet Quand on arrive sur le sujet de la blessure de ton histoire Fais attention Ça va toujours te tourmenter Il faut que tu arrives à enlever le pieu sacré Pour pouvoir remplacer cet hôtel Ce qui est négatif Ne peut pas être un secret Ce qui est mauvais Tu ne dois pas avoir peur Tu dois finir avec ça Ce qui te fait peur Va toujours t'atteindre Ce que tu redoutes va te toucher Tu as peur que ce qui est arrivé à ta maman t'arrive C'est ce que tu as peur La chauve va te poursuivre Jusqu'à ce que tu banalises ce qui est arrivé à ta mère Jusqu'à ce que tu banalises ce que ton père t'a fait Ou ce que ta mère t'a fait Il faut que tu puisses arrêter devant les gens et puis dire Là, tu as enlevé le pieu sacré, tu as délivré Mais si dès l'instant où un message Je commence à toucher la réussite Tes larmes veulent pleurer Tu veux pleurer Tu dis Oui, le passé est en train de parler à mon cœur Ma vie, oh ma vie Et puis, en même temps le cul t'es fini Tu as gardé le pieu sacré Tu as fait la prière J'ai renverse J'ai renverse Mais on a dit au prophète J'ai dit Renverse l'hôtel qui appelle la pauvreté Et ce qui fait que c'est sacré là Enlève ça aussi Il ne faut pas oublier d'enlever le pieu sacré Que Dieu vous délivre Des mauvais secrets Et des choses qui ont blessé vos âmes Et qui tourmentent votre vie jusqu'à présent Au nom de Jésus-Christ Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Bon, je n'allais pas prier pour ce premier culte Mais on va prier Alléluia On va prier On va attaquer l'hôtel des balles C'est-à-dire L'origine de nos détresses De notre colère De notre tristesse Dans nos âmes Qui perdurent dans notre vie Tu vas prier Même si c'est difficile Un pieu sacré Ce n'est pas facile à la recherche Parce que c'est des années de tourments C'est des années de peur C'est des années Et vous voyez Quand vous ne pensez pas à ce qui vous fait mal Ça vous donne du répit Tu te dis vraiment Je veux oublier ce mal Mais en fait Ton âme n'a pas oublié Ton cerveau Fais de l'oubli Mais pas ton cœur Ça y est là Il faut que tu crèves l'âme Il faut que tu l'attaques Que Dieu te donne aujourd'hui la force De renverser l'hôtel des balles Et le pieu sacré qu'il a dessus Tiens-toi de vous prier avec moi Père, tu connais mon cœur Tu sais les choses sacrées qui sont dans mon âme Je prie dans le nom de Jésus-Christ Que les hôtels des balles Et les pieux sacrés Soient renversés dans le nom de Jésus Que l'hôtel qui appelle la pauvreté Qui appelle la misère Soit ôté de ma vie dans le nom de Jésus Et son côté sacré soit renversé dans le nom de Jésus Fais un père qui sonne le cœur de la Reine Oh Dieu Tout-Puissant Ra hide se re brada qloro yantar rababda sorobara laka Ra hide ses re brada qloro yantar rabababa bushet R re bra ya babababa Boo Sh here bra da Klo Re de brada sorobara la Klo yantar rababada se Au nom de Jésus Seigneur guéris les âmes de tes enfants Père toi qui sais les choses secrètes et sacrées Merci de ce que tu nous donnes Donne la force à ta fille Donne la force à ton fils D'en venir à vous Entends ma prière Entends notre prière Exhauste-nous dans le nom de Jésus Et guéris tes enfants Au nom de Jésus Amen Donnez-moi un amen à Jésus Acclame Jésus Et puis on peut se rasse Alléluia Gloire à Dieu Amen Vraiment je t'exhote vivement Reprends toute la série à l'écouter tranquillement Elle est disponible sur Youtube Elle est disponible en ligne Tu vas, tu réécoutes Et puis tu pries à la maison Tu pries, tu pries Parce que c'est trop important pour ta vie C'est trop important Amen, Amen, Amen Gloire à Jésus Alors Les règles que je donne dans l'ensemble Sont vraies pour toutes les formes d'hôtel Un hôtel est déterminé par le type de voix qu'il envoie Ok Moi je suis en train de parler de la provision C'est-à-dire du fait de ne rien manquer Alléluia Le fait de ne rien manquer C'est ce dont je suis en train de parler Amen Alors Je me suis particulièrement concentré sur les hôtels d'appauvrissement Ceux qui arrachent ce que Dieu te donne comme Dieu pourvoit Alors dans le monde spirituel, comment cela se produit ? Cela se produit par le son de la voix de l'hôtel Le message qu'il envoie arrive à ton esprit ou à ton âme Cela va créer donc des émotions négatives Ou à ton corps Cela arrive à toi et cela trouble ta foi Cela trouble ta foi Parce que c'est par la foi que vous possédez les œuvres de Dieu Tout ce que Dieu vous donne Vous le prenez par la foi Si Dieu t'envoie du travail C'est par la foi que tu vas avoir ce travail Ta foi est ton bras invisible par lequel tu réceptionnes les choses de Dieu Ok ? Donc Dieu donne et c'est ta foi qui saisit Dieu donne et c'est ta foi qui saisit Ne pas avoir la foi C'est être un manchot spirituel C'est être quelqu'un qui n'a pas de main Et donc tu ne peux pas saisir Avoir la foi, ça te permet de recevoir Jacques 1, 6, 7 va dire Vous demandez, vous demandez Il n'a pas dit vous n'obtenez pas Vous ne recevez pas Parce que vous avez du doute Or le doute c'est l'opposé de la foi Alors, d'où vient la foi ? La foi là, d'où elle vient ? Comment on la crée ? Écoutez, la foi ce n'est pas une concentration La plupart, non, non, on pense qu'il faut se concentrer Il ne faut pas te concentrer Il ne faut pas juste... On dit Je ne doute pas Tu as demandé à Dieu Un million, je ne doute pas Je crois Ceux-mêmes qui parlent comme ça à la maison On en doute même Je ne doute pas Ça je crois, je crois La foi ne n'est pas de ta concentration intellectuelle et émotionnelle Pour ne pas permettre dans ton âme le doute Non, la foi est une oeuvre menée de bout en bout par Jésus-Christ lui-même Tu vas t'expliquer la foi d'une manière Tu vas dire mais c'est trop facile Et puis ta vie va changer Si tu as la foi La foi Et d'ailleurs même tu as la foi Mais il faut savoir la développer Il faut savoir l'orienter Oui Vous avez la foi Où tu es là tu as la foi Mais il faut savoir la faire grandir Amen C'est la foi qui peut... Donc quand vous priez Oh papa Merci Je sais que tu as dit que je suis ta brébi Je ne manquerai de rien Mais en ce moment là J'ai besoin vraiment De courage Et Dieu t'envoie le courage Seigneur j'ai commencé ma maison Merci pour l'argent pour achever Et Dieu t'envoie Si tu es la brébi de Jésus Tu ne manqueras de rien Mais tu peux manquer si tu n'as pas la foi Or la foi Romain chapitre 10 verset 17 La foi et toute la foi Naît de ce qu'on entend La foi naît de ce qu'on entend Donc la foi dépend des choses que tu entends Amen Si tu entends la voix du diable Il faut savoir que le nom Satan signifie l'autre Jésus dit à droite Satan va dire à gauche Satan c'est un opposant C'est pourquoi j'ai conseillé vivement A tous les politiciens qui font la politique De ne plus s'appeler opposant Ils ont dit mais pourquoi On est opposant Ils ont dit non vous n'êtes pas opposant Vas-y si vous êtes opposant André Satan Vous comprenez non Et deux Vous n'êtes pas opposant Je dis ça aux politiciens Je leur ai dit ça Ils n'ont pas remarqué que C'est un terme Que les occidentaux utilisent pour les africains Vous n'ont pas remarqué ça Quand tu arrives aux Etats-Unis Vous connaissez le parti d'opposition là-bas ? Non ? On s'appelle parti républicain Parti démocrate J'arrive en France on dit quoi ? La gauche La droite Maintenant on arrive ici là Opposition Pourquoi c'est chez nous Il y a opposition ? Chez vous il y a gauche Droite Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Chacun amène La manière dont il veut Qu'on dirige le pays Mais on n'est pas forcément opposé Il y a des points Où on peut être d'accord Mais quand on dit On s'appelle opposant Quel que soit ce que tu dis Même si c'est bien Je ne suis pas d'accord Pourquoi pas Je me suis appelé On m'a appelé Opposant Non je peux être opposé A une idée Il y a des opposants historiques On dit c'est l'opposant Quel opposant ? Donc du coup On n'écoute jamais Le programme de quelqu'un On se détermine Depuis qu'on a commencé La Côte d'Ivoire Les pays africains Commencent la politique Parti au pouvoir Opposant On dit mais L'opposant il dit quoi ? On dit on s'en fout C'est qui est sûr ? On s'oppose C'est une affaire d'idée frère On veut parler d'idée Le monsieur est en train De dire quelque chose Si on est d'accord On travaille là-dessus Les démocrates Et les républicains Aux Etats-Unis Il y a des produits Sur lesquels ils sont d'accord Ils mettent leurs forces ensemble Et puis ils travaillent ensemble Mais en vous donnant Ce genre de nom satanique On empêche votre pays d'avancer Un royaume divisé Contre lui-même Ne peut jamais progresser On vous donne des termes Je veux dire arrêtez De vous appeler comme ça Quelle est cette histoire ? Pourquoi vous êtes des opposants Vous n'êtes pas des opposants C'est quoi votre politique ? Ah nous avons une politique Plus sociale Appelez-vous sociale Nous avons une politique Plus économique Appelez-vous le parti De l'économie à développer Mais appelez votre vision Pourquoi vous appelez Du nom qui vous met en palais Votre camarade ? Oh vous vous êtes ensemble Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Arrêtez de vous définir Soyez opposés à des idées Mais ne soyez pas opposés Votre nom c'est opposant Votre parti Je crois qu'on oublie même Le nom de votre parti On est parti démocratique C'est un parti démocratique On est non On est dans l'opposition Pourquoi vous êtes dans l'opposition ? Non Vous travaillez pour quelque chose Et votre chose Dans laquelle vous travaillez S'oppose sur beaucoup de choses A l'autre Mais ce n'est pas votre identité C'est une vision De voir les choses Voilà Des idées peuvent s'opposer Mais pas des personnes Vous êtes tous dans votre pays Alléluia Gloire à Dieu Vous voyez comment on bâtit des hôtels Qui créent des voies Des voies De destruction Nationale Voilà comment les gens On vous a colonisé Puis on vous donne des noms Et on établit des hôtels Et vous vous définissez Toujours comme ça Pour faire des parables Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Alléluia Amen Voilà J'ai vu qu'il y a un frère Qui est dans un parti Il me dit Qu'est-ce qu'on va dire On va dire comment Voilà Il faut dire Nous sommes opposés A l'idée de Alors c'est bon Mais il ne faut pas vous définir Comme L'opposant Ce n'est pas votre nom Votre nom c'est le Ton parti s'appelle comment Parti pour le réjouissement De la population Donc vous êtes un parti Qui est venu donner la joie Tout c'est ça votre vision Comment Alléluia Ok gloire à Dieu Amen Le Seigneur est bon Est-ce qu'on est ensemble Amen Donc il faut qu'on saisit Que tout est une affaire de voix Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu dis La foi vient de ce qu'on entend Donc les hôtels sataniques Modifient ce que vous entendez Dans votre esprit Dans votre amour Dans votre corps Ils vous envoient des choses Que vous entendez Qui créent en vous L'incrédulité Donc Satan s'oppose A tout ce que Dieu dit Donc si la foi Naît de ce qu'on entend De la parole de Christ Le doute La peur L'incrédulité Vont naître de ce que tu écoutes La parole de Satan C'est comme ça La foi est créée par Jésus-Christ Qui la mène à la perfection Donc ce n'est pas une concentration Et puis c'est arrivé là Et puis c'est arrivé là C'est là que tu avais la foi La foi c'est la foi La foi c'est Christ Qui peut bâtir en toi Amen Amen Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc L'enjeu De la vie chrétienne C'est garder la foi La foi La foi Et puis ne pas la perdre Et même l'augmenter Ou bien laisser Christ l'augmenter Si vous avez ça Vous ne manquerez de rien C'est-à-dire Dieu va pourvoir Mes livres parlent de deux grands sujets Si vous ne manquez de rien Quand je dis Tu ne manqueras de rien Il y a deux aspects Il y a Il y a quatre provisions C'est-à-dire Quand tu dis Tu ne manques pas de rien Il n'a pas dit Que tu ne manques pas d'argent Il dit Tu vas manquer de rien 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 Alléluia Alors Dans ce premier boost Où je parle de la provision Je n'aborde pas le sujet des hôtels Les hôtels Là viennent dans Le boost qui arrive La semaine d'après La semaine prochaine Dans dix jours Amen Dans combien ? Dans combien ? Voilà dans quelques jours Ok Mais il faut que tu aies celui-là déjà Parce que lui Je ne l'ai pas beaucoup prêché Ici Je fais référence à Le fait d'être une brébie de Jésus Ok C'est le premier élément Qui fait que vous ne manquez de rien Alors Quand Jésus dit En psaume 23 David dit En psaume 23 verset 1 L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Il me conduit Dans de vers Pâturage Cette phrase-là Veut dire que Si Jésus Est ton berger Autrement dit Si toi Tu es sa brébie Tu ne vas manquer de rien Et quand il dit Tu ne vas manquer de rien C'est-à-dire Tes besoins physiques Il va pourvoir Tes besoins matériels Tu ne vas manquer de rien Tes besoins émotionnels Tu as besoin d'attention Tu as besoin de respect Tu as besoin que Dieu Prenne soin de toi Tu ne vas pas manquer de ça S'il est ton berger S'il est ton berger Tu ne manqueras pas Tes besoins spirituels Seront comblés Que Jésus-Christ soit ton berger Qu'il soit ton guide Et qu'il te guide Alléluia Amen Jean 10.10 Je suis venu Afin que mes brébis Les brébis de Jésus Aient la vie Amen Le volet vient pour détruire moi Je suis venu afin que les brébis Aient la vie Et qu'elle soit dans l'abondance Donc quand tu as une brébis Tu as la vie Et puis tu es dans l'abondance Alléluia Dans ce livre Ce que j'ai développé Pour neutraliser Les malédictions de pauvreté C'est comment On devient On est une brébis Parce que Dans le troupeau de Jésus Il y a deux types De bétail Ok Il y a des chrétiens Qu'on appelle les boucs Et il y a des chrétiens Qu'on appelle les brébis Amen Si tu as un bouc Derrière Jésus Tu vas manquer Si tu as une brébis Tu ne manqueras pas Tu ne manqueras de rien Si tu as un bouc Tu peux avoir l'argent Tu ne manques pas d'argent Mais tu manques d'amour Tu as un bouc Au nom de Jésus Ce n'est pas bouc Matthieu 25 Jésus dit qu'au dernier jour Dieu va faire une séparation Entre les boucs Et les brébis Regarde On va dire Je ne suis pas un bouc Vrai vrai Il ne faut pas être un bouc Amen Ceux qui ont fait Le levage de bétail Vous comprenez la différence Entre les brébis Et les boucs Non ? Les moutons Voilà Les boucs Un bouc a du caractère Un bouc C'est-à-dire Il t'essuie sans t'essuie Un bouc Un bouc a son programme Un bouc Un bouc a son programme Un bouc a son programme Ce n'est pas un bouc Une brébis a pour programme Le programme du berger Amen Bien voisins Ce n'est pas un bouc Donc ici j'explique ça Et je vous explique ici à l'intérieur Les conditions pour être une brébis Dans l'évangile de Jean chapitre 10 Jésus dit ceci Mes brébis entendent ma voix Je les connais Elles me suivent Voilà c'est ça le livre Les trois conditions pour être une brébis Entendre la voix Si tu es dans cette salle C'est que tu as entendu la voix de Jésus Parce que nul ne peut venir à Christ Si Dieu ne l'a appelé C'est une affaire de voix Satan ne va pas te dire Viens à l'église Ceux qui t'a donné l'envie De venir à l'église C'est Jésus Alléluia Satan n'a pas envie Que tu viens d'ici Donc c'est la voix de Christ Que tu as entendu Même si elle est passée par quelqu'un Qui t'a amené à l'église Sois la bienvenue On est content de te voir Bienvenue Jésus t'a appelé Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Il dit ma brébis Je les connais Pour être une brébis Il faut que Jésus te connaisse Il faut que Jésus te connaisse Voilà Ça veut dire que Jésus ne connait pas tout le monde En fait les boucles Jésus ne les connait pas C'est là le problème Alléluia Ça veut dire quoi Je ne te connais pas Pour trouver cette expression Je ne te connais pas Il faut remonter à Matthieu 7,21 Jésus dit à des soins Des gens chrétiens Qui dit En mon nom J'ai chassé des démons J'ai guéri des malades Au nom de Jésus Jésus dit Je ne vous connais pas Alléluia Donc il y a des chrétiens Qui utilisent le nom de Jésus Mais Jésus ne les connait pas Pourquoi il ne les connait pas Parce qu'ils sont hypocrites Pourquoi il dit ça Parce qu'ils ont deux visages Quand quelqu'un a deux ou trois Quatre visages Jésus dit Qui es-tu À la fin Tu es qui Un chrétien a deux visages C'est un chrétien Qui a l'église Pleure même dans l'adoration Oh papa Je t'aime Nul n'est comme toi Sans toi Je ne peux pas vivre Mais à la maison Sans Jésus Il vive Il ne prie pas Il ne chante pas Donc le jour Tu vas voir Dieu Il va te dire Mais qui es-tu Ce que tu dis au culte Et puis ce que tu dis à la maison C'est deux choses différentes Qui es-tu Vraiment Donc ce genre de chrétien Il dit Je ne vous connais pas Je ne sais pas Sous quel angle Tu te prends Quand tu arrives à l'église Oh Dieu Quand tu arrives à l'église Oh Dieu Tu es d'une honnêteté D'une douceur Hors du commun Mais à la maison Tu te transformes en diable Tu crie sur ta femme Crie sur tes enfants Tu veux frapper tout le monde Mais quand tu arrives à l'église Pasteur Alléluia Alléluia Et on dit Eh Mais tu as une femme Tu arrives La manière dont le pasteur dit Tout le monde a la prière Tu es pieuse On dit que cette femme Elle aime Dieu Elle aime Dieu À la maison Tu as un autre visage Tu as un visage à l'église Tu as un visage à la maison Tu as un visage au boulot Tu as un visage avec tes copines Et puis on te dit Papa Je parlerai de toi Toute la terre Tes amis Tu ne les parles jamais de Jésus Oh mes copines Allons faire les boutiques Oh mes copines Oh mes copines Donc Quand Jésus va te voir Il va dire Qui es-tu Je ne t'ai jamais connu Alors pour que vous soyez des brébis Qui n'allez manquer de rien Il faut vous faire connaître Par Jésus Comment on se fait connaître par Jésus On est vrai On est ouvert Dieu ne cherche pas les meilleurs hommes de la terre Il veut des gens honnêtes C'est à dire que Ok Il ne faut pas te Alléluia Amen Il ne faut pas te jouer les prières Si tu n'as pas de vie de prière Quand tu arrives Tu pries Parce que à l'église on prie Mais tu es honnête Tu dis Papa Ce que j'ai fait au culte là Je ne sais pas faire ça à la maison Aide-moi Tu es vrai Tu es vrai Mais tu ne jeûnes pas C'est toi qui exhortes les gens Frère La vie de jeune Que la vie de jeune Oh Tu manges tout le temps Tu manges tout le temps Dieu ne te connait pas Es-tu un jeune Ou un gars Qui a un problème Avec la nourriture Donc Fais-toi connaître Qui tu es Tu dis Oh Jésus J'aimerais bien avoir une vie de jeune Sinon où tu me vois là Je ne jeûne pas Donc ne bougez pas Les chrétiens dangereux Pendant que C'est-à-dire Dès un voisin Il ne faut pas nous distraire Il ne faut pas distraire Alléluia Il ne faut pas que Jésus Quand on adore On adore Tu pleures Tu te couches par terre On dit Oh mais il aime Jésus À la maison Tu ne t'es jamais couché devant Jésus Jamais À l'église Donc ton voisin Il me dit Mais non Le frêle Il prie Quand Jésus le voit à la maison Il n'a jamais fait ça Donc un prie Que ton nom soit béni Alléluia Je lui dis Est-ce que je te connais Tu es un prieur Ou tu es un mangeur Tu fais quoi même Donc sois vrai Dieu ne cherche pas Les plus grands dangereux Dieu cherche des gens honnêtes Vrai C'est ça Qu'il pourra aider Il va t'aider Si tu ne sais pas faire Dis je ne sais pas faire Il te donnera la force Si tu ne sais pas prier Dis je ne sais pas prier Il va t'aider Si tu ne sais pas gêner Dis je ne sais pas gêner Il va t'aider Mais ne fais pas semblant D'être quelqu'un Que tu n'aies pas Sois vrai C'est ce qu'on appelle Être connu Par Jésus Donc mes bébis Entendent ma voix Je les connais Pour passer l'étape De connaître Il faut être honnête Avec sa vie Vis-à-vis de Dieu Est-ce qu'on est ensemble Que Dieu te bénisse Ça c'est ce que j'ai dit Dans ce livre Donc il faut le lire Et vous allez Des bébis Qui ne manqueraient De rien Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Mais tout ce que j'ai dit Sur les hôtels Et ce que j'ai plus prêché C'est vraiment dans le boost Qui va sortir dimanche Prochain Ou dans quelques jours Amen Je vous ai parlé Des cinq déterminants Je vais aller pour les cinq déterminants On va prier Pour aujourd'hui Parce que là Je suis juste en train D'introduire Comment on bâtit Des hôtels de Dieu Et j'ai déjà dit Plusieurs points de vérité Que vous avez compris Et je prie Que ça puisse grandir en toi Amen Ok D'avec moi la foi Nous sommes en train De parler De la provision de Dieu La provision de Dieu Comment Dieu pourvoit Comment Dieu Prend en charge les gens Alors suis-moi très bien Dans cet épisode Dans le psaume 37 Verset 25 Jésus dit Par David David dit ceci J'ai été jeune J'ai vieilli Je n'ai point vu le juste Abandonné Ni sa postérité Mendiant son pain Amen Je n'ai pas vu le juste Donc le juste de Dieu Je n'ai jamais vu abandonné Ni sa postérité Mendiant son pain C'est-à-dire que Quand quelqu'un est juste Selon Dieu Il y a une main spéciale De Dieu Qui fait qu'il ne manque De rien Dieu ne l'abandonne Jamais C'est-à-dire que Quand Dieu t'abandonne C'est-à-dire que Tu commences un projet Si Dieu t'abandonne Et puis tu n'arrives pas A l'achever C'est-à-dire que Dieu t'a laissé Dieu n'abandonne Jamais Le juste Mais encore plus Même ses enfants Il ne les abandonne pas Et Ses enfants ne mendient jamais Vous savez Il y a beaucoup De sorte de mendicité Il y a la mendicité financière Il y a la mendicité émotionnelle Quand vous voyez Les gens dépressifs Émotionnellement Ils sont des mendiants émotionnels Parce que Tu cherches un homme Pour pouvoir t'aimer Je déclare Tes enfants Ne vont pas mendier La nourriture De leur âme Tu es la dernière Personne De la pauvreté Dans ta famille Tu es le Tu es le point final A toute forme de mendicité Oui J'ai vu des gens Qui ne manquent pas d'argent Mais qui manquent de tout Émotionnellement Qui sont brisés à l'intérieur Qui sont là Mais qui m'aimera Qui va m'aider Qui va m'aider J'ai vu des personnes C'est-à-dire que Il y a une autre maman Qui m'a dit Je ne comprends pas Sa fille Elle passe De coupé En coupé De coupé En coupé De coupé En coupé Je dis mais pourquoi Parce qu'elle a manqué De l'amour de papa Papa ne l'a pas aimé Et comme elle n'a pas eu son papa Elle cherche les gens Qui vont remplacer son papa Et quand tu cherches Les gens qui remplacent ton papa Tu es pauvre Pas pauvre physiquement Peut-être que tu as l'argent Pour acheter ta voiture Mais l'amour Tu es en train de mendier Auprès des gens Peux-tu m'aimer Donc dès que quelqu'un a l'impression De pouvoir être riche Peux-toi Alors pourquoi Quand quelqu'un est pauvre Vous allez voir Que très souvent Ces gens-là Ont des copains Très autoritaires Quand quelqu'un aime Quelqu'un Qui est comme son papa Tu vois à la femme On dit mais toi Pourquoi tu sois des gens Qui étaient maltraités Toujours Et le monsieur là Il crissait Un papa qui était là On dit mais Dans le fiancé Même des gens Ils étaient maltraités Vous savez De la manière On dit aux mondiants Va-t'en Quelle que soit ta beauté Si tu es en mendicité émotionnelle Non Tu as une belle femme Comme c'est Puis le monsieur Te prend André Un musulman On quitte là Et puis demain Tu es chez lui encore Chéri tu sais que j'étais Tu sais Le gars des jurys Il te prend devant toi Et prends une autre copine Et puis tu ne peux rien faire Tu es un mendien Et puis on dit Mais pourquoi tu restes avec lui Je l'aime Je l'aime Oh ma fille Tu es rentré dans la mendicité Tu es rentré dans la mendicité Tu es tellement en manque d'amour Que pour quelqu'un qui te dit simplement Je t'aime Je pense à toi Et comme il a un comportement Qui rappelle un peu papa Autoritaire Celui qui donne des directions Fais pas ceci Fais pas cela Alors Tu as l'impression d'être protégé Tu n'es pas protégé Tu es en danger Tu es en danger Tu es rentré dans la mendicité Tu es rentré dans la mendicité Jésus dit S'il est ton berger Tu ne manqueras de rien Ce point là Ce n'est pas possible Qu'il te laisse D'être exposé Aux gens De tout genre Non Maintenant je te dis à toi C'est pourquoi quand je parle De manquer de rien L'approvisionnement divin Frère je ne parle pas d'argent Je ne parle pas d'argent L'argent ce n'est qu'un côté L'argent ce n'est qu'un point de ta vie Il faut que tu prennes cette parole Et puis tu dis Ça suffit la pauvreté dans ma vie Donc il ne faut pas passer Tu as l'argent pour voyager Que tu es riche Tu n'es pas riche Tu n'es pas riche même Ton argent ne va pas aller avec toi Après la mort Mais ton âme brisée Va t'accompagner dans le tombeau Donc il ne faut même pas Il ne faut même pas Penser que tu es riche Pour Dieu tu es pauvre Jésus dit Apocalypse 3.19 A l'église de l'Odyssée Il dit Vous avez l'argent non Moi je vous dis Vous êtes pauvres Vous êtes misérables Aveugles et nus Tu es pauvre Vous avez l'argent mais vous êtes pauvre Tu es pauvre Et il faut l'admettre Pour que Dieu te sauve Il faut être une bébé Que Dieu connait Il faut dire ce qu'il est Il va te sauver Mais il ne faut pas te jouer Les dangereux Tu n'as rien Tu es misérable dans ton âme Tu es une âme très pauvre C'est pourquoi tu mendies l'amour C'est pourquoi les gens te manipulent Les gens te prennent Ils te jettent ici Tu mendies le travail Quand vous dites Est-ce que vous ne mendiez même pas le travail Quand tu es là Ça c'est matériel Mais c'est pardonné Et puis tu Ça fait trois mois Je ne travaille pas Embauchez-moi Dieu dit Le juste de Dieu David dit Je ne l'ai jamais vu Lui-même abandonner Ces enfants-là Ils ne m'en diront pas leur père Et toi tu es en train de m'écouter Il faut comprendre que Tu es la dernière personne Dans ta lignée Qui sera pauvre Ma fille Toi-même là Tu ne seras pas pauvre Matériellement Émotionnellement Spirituellement Et aucun de tes enfants Ne m'en dira l'amour Ne m'en dira l'argent Ne m'en dira Fin A la pauvreté Dans ta lignée Tu mets la fin De ta pauvreté Déclare ça avec moi Dis papa Je suis le dernier Je ne manquerai de rien Mes enfants ne manqueront de rien Ma maison ne manquera de rien Je ne manquerai de rien Affirme-le Prie ici Ré-dabra-da-soro-barra-la-sa-kataria-tarababé Chabra-ya-kataria-tarababra-da-soro-barra-la-kha Ré-dabra-dansoro-barra-la-k trabajar Ré-dabra-da-soro-barra-la-k Hloridadababashe Ré-dabra-da-soro-barra-katarababah Rhabra-ya-kataria-tarababra Dans le nom de Jésus Je déclare sur chaque vie, chaque homme, chaque femme Tu entends la voix de Dieu Qui crée en toi la voix Toi, tes enfants et ta descendance ne manqueront de rien Tu es le point final à la pauvreté La pauvreté physique, la pauvreté matérielle La pauvreté émotionnelle Tu es le point final A partir de toi, n'est la prospérité N'est quelqu'un qui ne manque de rien Qu'il en soit ainsi dans ta vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Alléluia Si tu comprends ce message Tes enfants ne souffriront pas du papa que toi tu n'as pas eu Tes enfants ne souffriront pas de la mère que tu n'as pas eu Quand tu as eu besoin d'amour, tu n'as pas donné à ton enfance Mais tu es la dernière personne Tes enfants, ceux qui vont venir de toi ne connaîtront pas cela Ils ne connaîtront pas cela Dieu va te combler et il va prendre soin de ta génération Tu as été choisi, tu as connu le manque, tu as connu la souffrance Tu as connu l'abandon, tu as connu le rejet Mais ta maison ne connaîtra plus le rejet Tu dois savoir dans ton esprit Que tu es une source de provision Tu dois savoir que tu es comme le Gédéon qui vient arrêter Le travail d'Amalek, de Madian et des fils de Lorient Ça doit être clair en toi Ça doit être clair en toi C'est pour ça que Dieu t'a amené ici C'est pour ça que tu entends ce message C'est pour ça que tu l'entends Parce que tu es le point final Parce que tu es un choix de Dieu Il y a des gens qui n'ont pas entendu ce dont je parle Il y en a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre cette prédication Mais pourquoi toi tu es là ? Pourquoi c'est toi qui l'entends ? Parce que c'est toi qu'on a choisi Parce que toi tu es spécial Parce que tu mets faim au malheur Parce que tu arrêtes le mal Parce que ça s'arrête Les gens ne doivent pas mendier autour de toi Dieu n'aime pas ça Dieu ne veut pas voir les gens La mendicité te rend vulnérable Mendier Mendier les amitiés Mendier Et dès que ton amitié n'est pas plu Tu es paniqué Pas être un mot de mendicité D'amitié Je n'ai jamais vu le juste abandonner Ni sa descendance Mendier son pain Or le pain là c'est dans tous les niveaux L'homme ne veut pas seulement de pain Mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu La mendicité cesse Ça veut dire que ta maison ne manque de rien Qu'il en soit avec un tel cœur Avec un tel cœur Qui veut faire arrêter quelque chose qui est anormal Ce n'est pas normal Dieu n'apprécie pas cela Dieu n'apprécie pas ta Dieu n'est triste de ta détresse Dieu n'aime pas quand tu passes la nuit à pleurer C'est ce que j'ai appelé dimanche Amalek Dieu n'aime pas ça Il dit il y aura guerre de génération en génération Entre Dieu et Amalek Dieu n'aime pas ça Il faut que tu sors de ça Et pour que tu sors Il faut que tu baptises Plus tard que je termine Ce qu'on appelle les hôtels C'est-à-dire C'est la foi qui fait la différence La foi Acclame Jésus Et puis assieds-toi Je termine Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Au coup de précédent Je me suis beaucoup attardé Je ne pourrais pas le faire Mais Il dit Je n'ai jamais vu le juste abandonner Sa postérité Mendiant son père Si tu lis le verset Sans comprendre le mot justice Tu vas pas Tu vas dire que le verset n'est pas vrai Parce que pour la plupart d'entre nous On a une autre définition Que Dieu ne définit pas comme étant la justice Pour nous Les gens justes Ce sont des gens honnêtes Ce sont des gens intègres Ce sont des gens Qui sont corrects En tout cas Ils sont justes C'est bien Dieu même est content De leur attitude Mais ça Ça sort pas de la pauvreté Non Alors Il y a deux justices Une justice Qui vient de la foi Et une justice Qui vient de la loi Dans mon temps Il faut être clair Si vous ne saisissez pas ça Vous allez très longtemps rester En pensant que le juste Qui n'est pas abandonné C'est le gars qui craint Dieu Et qui intègre C'est lui qui ne va pas abandonner Non Lui là même Il n'est pas abandonné Il va au ciel Mais sur la terre Il peut laisser ses enfants Dans des problèmes L'intégrité morale L'intégrité sur le plan de l'attitude Je sais que ça vous choque Quand j'ai dit ces mots là Mais Si vous êtes honnête Avec vous même Vous connaissez des gens Très bien Sur le plan de l'attitude Du comportement Mais qui sont très pauvres Et qui souffrent beaucoup Au travail C'est le gars le plus correct Mais pour payer son loyer Ce n'est pas incroyable Il est toujours obligé Frère, aide-moi Ma soeur, aide-moi Il a un mot de mendicité C'est anormal Pourtant il est correct Ça veut dire que La définition de justice Que tu donnes Ce n'est pas celle Dont Dieu parle Il faut prendre la Bible Telle qu'elle est L'apôtre au pauvre de Philippien Il dit Philippien chapitre 3 Verset 9 Il dit Il dit que Je vais te trouver en Dieu Non avec ma justice Celle qui vient de la loi Mais avec celle Qui s'obtient par la foi En Christ La justice qui vient de Dieu Par la foi Amen C'est-à-dire Il y a deux Types de justice Il y a la justice de la loi Et la justice De la foi La justice de la loi Le juste selon la loi N'est pas le juste C'est qui le juste selon la loi Écoutez Je n'ai pas dit d'être malhonnête J'ai déjà prêché l'honnêteté En disant Sois honnête à être Dieu Amen Sois une brébie Que Dieu connaît Ok Ce que je dis C'est que Certaines personnes Les personnes ne disent pas Que les gens Les gens bien Ils sont toujours polis Ils sont bien quoi Ces gens bien Dieu va prendre soin de Dieu Dieu va protéger les enfants Ça c'est pas vrai C'est pas ça Non C'est pas de ça qu'ils parlent Alléluia Il parle d'un autre juste C'est la justice C'est la justice qu'on appelle Celle qui vient de la foi Ce type de justice Quand vous le développez Parce qu'elles sont différentes C'est deux justices différentes Quand vous voyez Que vous avez des projets Et puis Dieu pourvoit Et puis la main de Dieu Vient garder vos enfants C'est-à-dire que c'est quelque chose D'impressionnant C'est un miracle C'est un miracle La justice qui vient de la loi Elle est fondée sur L'intégrité morale Vis-à-vis des normes De justice De la société Amen Mais Dieu N'a pas voulu Soumettre les croyants A cette justice là Parce que Quand même on dit Que parmi nous Quelqu'un est juste là Selon la loi C'est parce qu'il est mieux Que d'autres C'est-à-dire C'est un mot de comparaison Il n'y a aucun homme Qui n'est Qui soit juste A 100% Le simple fait Qu'il y ait Un seul domaine Dans lesquels Tu n'es pas juste C'est suffisant Pour que Satan Te réclame Et attaque Tes finances Attaque ta vie Attaque tes enfants Et t'attaque Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Vous me suivez C'est suffisant Mais la justice De la foi Elle vous fait vivre La grâce Quelquefois Même vous Dieu veut que vous Soyez intégrés Mais quand même Vous aurez fait des erreurs La grâce Va Combler Amen Parce que la justice De la foi Va avoir un certain comportement Même déjà honnête Mais Les deux sont différents C'est pour ça Vous voyez par exemple Dans le livre Deux rois Chapitre 4 Le prophète Élisée rencontre La femme D'un prophète Qu'elle décrit Comme étant On dit Une femme D'entre les femmes Des fils des prophètes Cria à Élisée En disant Ton serviteur Bon Cria à Élisée En disant Ton serviteur Mon mari Est mort Et tu sais Que ton serviteur Craignait l'éternel Elle dit On dit au prophète Élisée Tu connais mon mari Non C'était un prophète Qui craignait Dieu Et Élisée Élysée même était témoin Que ce prophète là Est un homme bien Dans ce moment Il est loin Mais il est intègre Quel bon type Il a dit Point Oh Conscient de coordination Pour dire qu'il y avait un problème Le créancier Est venu prendre ses enfants Parce que le gars avait des dettes Oh la Bible dit Qu'un juste ne m'en dit pas Lui tellement il m'en dit Jusqu'à il était endetté Il a demandé l'argent à la banque A des gens Ils lui ont donné Pour qu'il respecte ses charges Et à un moment donné Ça l'a coincé Et ses enfants Devaient être vendus en esclavage Un prophète Créant Dieu Sua vie est contraire Au psaume 37 verset 25 C'est comme si Si c'est sa justice On aurait dit David aurait dit Je connais un juste Qui a été abandonné Et dont ses enfants Mendit les pains Voilà Lui là c'est un cas Pour dire Ce n'est pas de cette justice Dont il est question Ok Amen C'est pourquoi dans l'église Vous allez voir des bons frères Ils sont bien Ils travaillent Il est honnête au travail Tout le monde triche au travail Lui il ne triche pas Il est bien Mais pour payer son loyer Ce n'est pas là Il souffre Mais il garde son intégrité Il va aller au paradis Mais sur la terre Ce n'est pas sûr Que ses enfants Aient un avenir garantie Ce n'est même pas sûr Lui même Il n'a même pas créé une maison Ses enfants vont mendier Les maisons Est-ce que je peux louer Tu dois être la fin Toi là Tu dois être la fin De la location Est-ce que tu comprends ? Amen Même si tes enfants louent Même si c'est une stratégie Mais tu es la fin De la location Est-ce que tu es au courant Que c'est toi même Qui a la fin ? Est-ce que tu es au courant Que tes enfants Ne vont pas combattre Le combat que tu as combattu Ils auront d'autres batailles Mais parce que Tu as trop souffert La vie t'a trop frappé Laisse-la être frappée Par d'autres problèmes Mais pas parce que Toi tu as gagné Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon Amen Alors si vous voulez Que ça marche S'il vous plaît Ne vous fiez pas A votre honnêteté au travail C'est bien Soit honnête Soit intègre Mais ce n'est pas C'est la justice de la foi L'apôtre Paul dit C'est ce après quoi Je cours Hébreu 10.38 Il dit Et mon juste vivra Donc Qui tu appelles juste ? Voilà ça Il dit Mon juste Pas vos justes là Moi Ce que j'appelle juste Celui que je n'abandonne pas C'est le juste Il a un mode de vie Il ne vit pas selon Non Il peut vivre avec L'intégrité des textes Mais sa raison de vivre Son moteur de vie C'est la foi Dis avec moi la foi La foi Mais s'il s'éretit Mon âme ne prend pas plaisir en lui Amen Donc Dieu dit Mon juste n'est jamais abandonné Il ne m'en dit pas son père Qui est son juste ? C'est quelqu'un Qui a la justice de la foi Et non la justice de la loi Ça va ? Vous me suivez ? Est-ce qu'on me suit ? Alléluia Alléluia Si vous marchez avec la justice de la loi Vous allez être aigris Parce que vous allez voir Que des gens plus mauvais Que vous prospèrent Si vous marchez avec la justice de la loi Vous allez être blessé Frustré et énervé Tu vas voir que le nouveau chrétien Il ne prie même pas comme toi Mais quand même C'est lui qui a le gros miracle Toi depuis Toi ta vieille voiture De 1995 Quelqu'un qui vit par la foi Dieu renouvelle sa voiture Sa voiture Il ne manque de rien Tu dis mais pourquoi je manque ? C'est parce que en fait Tu vis dans la justice de la loi Tu es une femme trop bien Et tu t'appuies sur ça Pour penser que tu vas pouvoir à tes besoins Si tu continues à persévérer dans ça Tu peux quitter le monde dans la galère Mais cela ne t'arrivera pas Il faut vivre avec la foi Amen Mon juste va vivre par la foi Le truc avec les chrétiens C'est qu'ils ont la foi pour des besoins ponctuels Mais ils ne vivent pas la foi La foi c'est un mode de vie C'est une manière d'être C'est une manière de vivre De manger, de dormir, de se réveiller De parler avec ses amis Tu peux parler à ton ami par la foi Et puis tu peux parler à ton ami par la loi Ce n'est pas la même chose C'est bien de parler à ses amis Mais il y a une manière de parler avec la foi Tu peux tout faire avec la foi Alléluia Amen Le grand danger Le grand combat de la vie La pote Paul dit J'ai achevé la course J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi C'est-à-dire que Le grand combat de ta vie C'est arriver à garder la foi Sinon la foi tu l'as déjà eu C'est ce que tu as eu pour être sauvé Pour aller au paradis C'est par la foi qu'on est sauvé Mais tu as pris la foi pour être sauvé Tu ne prends pas la foi pour manger Tu ne prends pas la foi pour aller au travail Quand tu as utilisé la foi pour aller au paradis Tu as utilisé la foi pour être guéri De temps en temps de tes maladies Tu as utilisé la foi pour décanter Deux ou trois problèmes Mais tu n'as pas utilisé la foi Pour en faire un mode de vie Mon juste vivra par la foi Ce n'est même pas seulement Le miracle qu'il va obtenir par la foi C'est sa vie Que ta vie soit par la foi Au nom de Jésus Amen Des moments Comment on vit par la foi ? Parle bien Amen Voilà tu m'as bien posé Hébreu chapitre 11 verset 1 Hébreu 11 verset 1 Voici la définition de la foi Et c'est ici qu'on trouve les cinq déterminants Et c'est par rapport à ces cinq déterminants Qu'on bâtit l'autel Les hôtels Par rapport à ces Quand dit l'autel de prospérité De provision Ce sont ces cinq là Qui déterminent ça Ok Amen On y va On lit ensemble Un, deux, trois Or la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Amen Démonstration de celles qu'on ne voit pas Dans cette phrase Il y a cinq mots Ou expressions Qui sont les cinq déterminants De la foi C'est-à-dire qu'un déterminant C'est-à-dire Ça détermine que tu as la foi Ou que tu n'as pas la foi C'est pourquoi j'appelle les déterminants C'est-à-dire que Si ça est là On dit que tu as la foi Si ils ne sont pas là On dit que tu n'as pas la foi Ou pas forcément Tu n'as pas la foi Ou bien ta foi est faible Ta foi est petite Amen Donc je vais les citer d'abord Là c'est la façon Dont la phrase est prononcée Ce n'est pas dans l'ordre Mais on va les citer d'abord La foi est une ferme Tu as avec moi ferme Donc fermeté La fermeté est un déterminant de la foi Est-ce une ferme quoi ? Assurance L'assurance est un déterminant de la foi Il faut de l'assurance Alléluia Ferme assurance de quoi ? Des choses qu'on espère Donc les choses qu'on espère L'espérance C'est un déterminant de la foi Ça fait trois Une démonstration La démonstration est un déterminant de la foi Amen De quoi ? Ce qu'on ne voit pas Ce qu'on ne voit pas Est le cinquième déterminant de la foi Donc Quand on va bâtir les hôtels de Dieu Ils vont travailler avec ces cinq là Est-ce qu'on est ensemble ? C'est ce qui va garder ta foi Garder la foi C'est garder les cinq C'est garder La fermeté L'assurance L'espérance La démonstration La démonstration Ce qu'on ne voit pas Amen Généralement dans l'ordre d'application On commence plutôt par Celle qu'on ne voit pas Ce qu'on n'a pas encore Ou bien ce qu'on n'a pas encore vu Après on a l'espérance Après on peut interchanger Mais ce n'est pas grave Après on a la fermeté On a l'assurance Et puis ça termine par la démonstration Les cinq là doivent aller ensemble Pour former la foi Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Amen Donc la foi Premier déterminant Ce qu'on ne voit pas La foi là Elle commence par ce qu'on ne voit pas Pas par ce qu'on voit Tu sais pourquoi Dieu ne prend pas soin de trop de toi Tu sais pourquoi tu manques Pourquoi tu es endetté Tu sais pourquoi Tu ne vis pas par la foi Maintenant Qu'est-ce qui manque chez toi ? Ça peut être le premier déterminant Ce qu'on ne voit pas Toi tu manques Avec ce que tu vois Tu ne manques pas Avec ce que tu ne vois pas Je vais t'expliquer comment D'abord Romain et pardon De Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit De Corinthiens 5 verset 7 dit Il dit quoi ? Car nous marchons par la foi Et non par la vue C'est-à-dire que Marcher par la foi Et puis marcher par la vue C'est deux choses différentes Ce qu'on ne voit pas là C'est ce que j'appelle Je vais appeler J'appelle le déterminant Pour faire ça en un mot J'appelle ça l'imagination Ce qu'on ne voit pas C'est-à-dire que Ce que tes yeux physiques Ne peuvent pas toucher Donc tu ne peux C'est ce à quoi tu penses Donc c'est l'imaginaire Ok La foi fonctionne avec La foi fonctionne avec Ta capacité à rêver Alléluia Il dit Nous marchons par la foi Et non par la vue Les deux ne peuvent pas Marcher ensemble La plupart des gens N'ont pas la foi Ils ne se concentrent pour rien Mais La foi est basée Sur ce qu'on n'a pas encore vu Ce qu'on ne voit pas La foi commence par Ce qui est invisible Quelque chose qui doit se passer Dans ta tête Et puis il y a ceux Qui marchent par la vue Donc quand quelqu'un n'a pas la foi C'est parce qu'il marche par la vue C'est quoi marcher par la vue C'est-à-dire Supposons que Tu veux construire une maison La plupart des gens Ils construisent leur maison En fonction de ce que Leurs yeux ont vu De leur salaire C'est ce que tes yeux voient C'est ce qui détermine Ce que tu vas faire Ça ce n'est pas la foi La foi L'incrédulité te fait agir Par rapport à ce que tu touches Ce que tu vois La foi te fait agir Par rapport à ce que tu ne vois pas C'est-à-dire Tu bouges Sans avoir vu Or Ceux qui voient Je veux dire Si c'est ton argent en banque Ce que tu vois Qui détermine ce que tu vas construire Tu n'as pas la foi Tu construis par l'incrédulité Par la loi Par la loi du travail Si 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 tu commences à construire Pas parce que tu as l'argent Mais parce que tu as rêvé La provision va venir Le ciel va pourvoir Amen Tu veux avoir l'affection maritale Ok J'en ai dit que Dieu va te bénir dans ton foyer Tu vas te bénir dans ton foyer Ça c'est la provision de Dieu Je dis Amen Je reçois Ok Mais quand tu regardes Ton mari actuellement Tu dis Si c'est l'homme que je vois Moi je ne peux pas rêver Lui qui est là Non Tu vois Tu vois Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de marcher par la vue Comme tu vois qu'il est bizarre Tu ne peux pas rêver que Dieu te donne un couple heureux Tu n'es pas encore dans un foyer heureux Mais il faut rêver le couple heureux Pour que Dieu Commence à agir Si Tu es déjà marié Ton mari est bizarre Ta femme est bizarroïde Amen Quand tu la vois Tu dis avec lui ça ne peut jamais marcher Dieu ne va pas donner la provision affective Pour qu'il te donne Il faut d'abord ne pas voir Quand tu le vois là Ce n'est pas bien Mais il faut imaginer Amen Moi j'ai compris pourquoi Dieu m'a donné Une si extraordinaire femme Dieu Jésus a pourvu Il a pourvu à ma nourriture Je ne manque de rien Il a pourvu à mon âme Tu sais pourquoi Je me souviens que Même avant de la mariée Quand je commençais à penser au mariage Je rêvais Oui J'ai rêvé J'ai rêvé même Et je vais vous montrer que C'est Jésus Qui vous donne ses rêves Il y a des imaginations qui arrivent Je vais vous apprendre à les reconnaître Souvent vous les chassez Vous dites Oh ça ce n'est pas la réalité Reviens à la réalité Écoute Le miracle commence par quelque chose Qui n'est pas du tout Qui n'est pas palpable Dieu soutient les gens Qui voient Qui imaginent C'est-à-dire Tu n'as pas encore Tu ne vois pas La chose n'est pas là Et puis ton esprit S'en va là-dessus C'est trop bon Quand ton esprit vacille Ce qui n'est pas encore réel Ton esprit Donc moi je m'imaginais Sauter avec mes enfants Aller en vacances Avec ma femme Oh je n'avais pas l'argent Ça dit Que ce que je voyais Ça ne ressemblait pas A mon imagination Mais j'imaginais quand même Est-ce que tu manques Que tellement la vie T'a frappé Que tellement tu as vu Des faux types sur la terre Est-ce que tu n'imagines Plus un bon mariage Donc moi je m'imaginais Je t'assure J'ai des imaginations Je me vois Avec ma femme On est en train de faire La cuisine ensemble Tout ça je voyais ça Au début je pensais Que c'était ma chère J'ai dit Mais c'est quelle imagination ça Je me voyais avec elle En train de faire l'oeuvre Ça vient dans ma tête comme ça Ça c'est le début de la foi Mais tellement la vie T'a montré les larmes Quand ce genre arrive là Tu dis Mon frère Arrête de me faire rêver Et puis quand je n'ai pas à voir Ça me fait mal Il y en a quatre autres Mais autorise-toi Pour que Dieu en voie Il faut imaginer Si tu tues l'imagination Regarde ce que Jésus dit Je termine avec ça Jean 5,20 Jésus dit Quand il a fini de guérir un paralytique Il dit Le père aime le fils Et lui montre tout ce qu'il fait Il lui montrera des oeuvres plus grandes Que celles-ci Afin que vous soyez dans l'étonnement C'est-à-dire Jésus pour avoir la puissance De faire de plus grands miracles Avait besoin de voir Avant que ça arrive Je ne sais pas si vous comprenez Il dit Mon papa s'apprête à faire De plus grands miracles Il va me montrer La provision Ici Jésus avait ressuscité l'hasard Le papa de lui Il n'a pas encore imaginé ça Il dit Mon père va me montrer Donc il ne peut pas faire Le verset 19 dit Il dit Je ne fais rien Sans avoir vu mon père le faire Donc si je ne vois pas Je ne peux pas Si tu ne vois pas Le mariage Tu ne pourras pas y entrer Si tu ne vois pas Le bonheur Dans ton futur foyer Tu ne l'entiras pas Si tu ne vois pas Tes maisons Tu ne les auras pas Si tu ne vois pas Tes voitures Tu ne les auras pas Si tu ne vois pas Si tu comprends Si tu ne vois pas Mais voir n'est pas suffisant Mais c'est le début Il y en a cinq Et Satan va faire Va te donner une vie Pour t'empêcher de voir Il va t'envoyer des hôtels Qui vont crier Pour que tu arrêtes de voir T'en imaginer Pour que tu dises Mon frère Moi maintenant Si je n'ai pas Vier mes yeux Je ne crois pas Le jour Tu as fini De dire ça Tu ne marches plus Dans la foi Tu es en train De marcher Par la règle Du mérite C'est ce que je vois C'est ce que je vois C'est ce que ça peut faire C'est ce que j'ai fait Le reste là Je n'ai plus là-dedans Satan t'a eu Que Dieu vous bénisse Appendamment Que la faveur de Dieu Soit avec toi Que la grâce divine Soit avec toi Alléluia Quelqu'un donnez-moi Amen Quelqu'un donnez-moi Amen